Il était une fois, Il y a très, très longtemps, vivait une jeune fille, à peine plus âgée qu'une fillette. Hélas, pour elle, le temps de l'insouciance était fini depuis longtemps. En effet, elle ne devait penser qu'à travailler et à s'occuper de sa nombreuse famille. Elle devait notamment couper du bois, ce qui est une tâche très pénible, ainsi que vous pouvez l'imaginer. Tu pourrais quand même être un petit peu plus légère. Et toi, tu pourrais être un peu plus forte. Je le deviendrai, ne t'inquiète pas. Un peu de patience. J'aurais préféré que ce soit ta mère qui vienne. Avec elle, je fatigue moins. Maman est malade, alors je dois la remplacer. Mais si tu mets du tien, et si tu essaies d'être moins lourde, ce sera mieux pour nous deux. Qu'elle sera pas mieux pour le pauvre âme. Oh, c'est toi qui a parlé ? Cher Viochaine, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Dans quelques jours, l'hiver arrivera. Et si je ne vais pas en ville vendre du bois, comment ferons-nous ? Ma mère est très malade. Et mon pauvre père est mort depuis fort longtemps. Oui, je sais, je sais tout ça. Mais au moins ton père et ta mère, s'ils la renaissaient, ils savaient qu'elles étaient des orbes qu'on pouvait abattre ou pas. Tu n'as qu'à m'indiquer où se trouvent les arbres que je peux abattre. Alors comment par ce petit homme qui se trouve là-bas derrière ? Je suis sûr qu'il n'attend que ça d'être coupé. Merci, Viochaine. C'est bien d'avoir un ami comme toi dans les bois. Je me sentirai moins seule quand je viendrai travailler. Ah bon, si ça me fera plaisir de discuter avec quelqu'un de temps en temps, et puis qu'encore si jeune et si ignorante, j'aurai des tas de choses à te raconter et à t'apprendre. Bravo, c'est très bien. Mais frappe un peu plus haut et puis en bien aussi. Frappe très fort. Donne de très grands coups et ouvrez-moi, comment t'appelles-tu ? Mon prénom c'est Alizéa, mais on m'appelle... Petite sœur ! Petite sœur ! Voilà comment on m'appelle. Petite sœur ! Petite sœur ! Petite sœur ! Petite sœur ! Prenez le chariot ! Vite ! Dépêchez-vous ! On va prendre le raccourci. Vas-y, monte dedans ! Restez sur le sentier avec le chariot. Moi je coupe à travers bois. Je ne sais pas. Allez, dépêchez-vous de rentrer dans la maison. Et dites à maman de ne sortir sous aucun prétexte. Bonjour, cavalier. Voulez-vous de l'eau pour vos chevaux ? Dis à ton père de sortir, on n'a pas de temps à perdre. Mon père est mort. Tiens donc, c'est vrai. Elle est nulle, ton excuse. Il a peur, alors il envoie sa fille. Dis-lui de venir immédiatement, sinon ça risque de mal finir. Ça, hélas, c'est déjà fait. Voici sa tombe. Il a été tué par la foudre pendant un orage, alors qu'il coupait du bois pour sa famille. Et qui fait son travail aujourd'hui ? Moi, je le fais. Bien sûr, raconte ça à d'autres. Laissez ça, ce sont nos provisions. Où sont vos animaux ? Où les avez-vous cachés ? Ma mère est malade, alors il ne faut pas crier. Et mes frères sont tout petits, vous pourriez leur faire peur. Prenez tout ce que vous voulez et puis allez-vous-en. Tu me donnes des ordres maintenant ? Tu donnes des ordres aux soldats du roi ? Non, laisse-la. On n'a vraiment pas de temps à perdre avec ces vannupiers. Vous avez raison, sir. Pardonnez-moi. L'armée va camper dans le bois. Aux autres, vous allez m'escorter jusqu'à mon palais. Je veux qu'on y arrive le plus vite possible. Il nous reste encore deux jours de voyage. Deux, sir. Tais-toi ! Tu ne t'adresses au roi que s'il t'interroge. Laisse-la. Et toi ? Tu oses contredire le roi ? Sur la montagne, la neige a fondu plus tôt que prévu cette année. Alors, vous pourrez avancer plus vite. Tu as entendu ? J'ai hâte d'arriver au palais. Ça fait des années que j'attends de revoir mon fils. S'il n'y a plus de neige, on va aller vite. Allez, dépêchons-nous ! Garde tes provisions, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Adieu, fillette. Et la prochaine fois, tu auras intérêt à surveiller tes paroles. J'espère qu'il n'y aura jamais de prochaine fois. Mon fils, Damien, sera la véritable récompense à ma victoire. J'ai tellement hâte de le revoir. Il sera courageux comme vous, sir. Je suis impatient de voir le guerrier que j'ai engendré. S'il ressemble à son père, il sera sauvage, cruel et indomptable. Damien ? Damien ? Damien ? Je suis là, mère. Les gardes ont vu un drapeau de l'armée au loin, dans la montagne. Ton père revient nous voir. C'est vrai, il arrive déjà. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Je finis d'écrire une jolie poésie en musique pour lui. Tu la finiras une autre fois. Va donc te coucher. Il est très tard. Je n'ai pas sommeil. Demain, tu mettras tes vêtements de fête. Oh, cette stupide cuirasse de petit guerrier. Mais je suis bien mieux comme ça. Je vous en prie, mère. Laissez-moi terminer ma musique. Tu veux dire que c'est toi qui a écrit la musique ? Oui, j'apprends à composer, mère. Je veux que mon père soit très fier de moi. J'en veux, j'en veux, petite soeur. J'ai faim. J'en veux, la mienne. J'ai faim. Oui, attends, attends un peu. Laisse-moi ça. J'aimerais que vous vous calmiez un peu maintenant. Je vous ai assez entendu. Non, mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Laisse-en un peu pour maman. Pense aux autres. Tu as été très courageuse aujourd'hui, Alizéa. Mais imprudente aussi. Tu aurais dû me laisser parler avec les soldats. Enfin, maman, comment aurais-tu fait ? Pense plutôt à te nourrir et n'aie plus peur. Le roi a été pressé de retourner voir son fils. Je voudrais être le fils du roi. Tu sais comment est le fils du roi ? C'est un petit monstre vicieux qui mange tout ce qu'il veut jusqu'à plus fin. Il est antipathique et arrogant. Toujours prêt à donner des ordres aux autres. Oh, quel verbe ! Oh, ça doit être fantastique ! Je suis sûre que c'est un enfant insupportable qui ne s'en sortira jamais dans la vie. Et puis, quelle tristesse d'avoir un tel père. Vous autres, vous ne l'avez pas vu, le roi ? Moi, si. Mais comment il est, petite sœur ? Il est grand, très beau et fier. Mais dans ses yeux, il n'y a que cruauté et arrogance. Mais il ne t'a pas tué quand même ? Et pourquoi est-ce qu'il m'aurait tué ? Allez, tousse au lit, maintenant. Allez, bien reçu. Non, non, je ne veux pas aller dormir. Poussez-vous, poussez-vous ! Le roi Kurdoc arrive. Le roi est revenu. Votre roi est revenu. Laissez-le passer. Poussez-vous ! Où sont les dignitaires ? Où est la reine ? De cette manière que vous osez accueillir votre roi, vous rapporte la victoire. Et avec elle, la gloire. J'ai capturé de nombreux prisonniers. Et c'est tout l'accueil que vous me faites ? Bienvenue, monseigneur. J'étais impatientée, anxieuse, car je savais que vous reveniez. Au lieu d'être anxieuse, tu aurais pu organiser une fête en mon honneur. Ou alors, depuis mon départ, n'as-tu appris au peuple animé que toi ? Votre peuple vous respecte toujours. Mais il a peur, sans doute, de vous montrer son amour. Et de quoi a-t-il peur ? Je suis son roi. J'ai dans le pouvoir de vie ou de mort, sur tout le monde. C'est pour cela qu'ils ont peur. Quoi qu'ils fassent, ils ont toujours peur de mal faire. Dans ce cas, qu'ils ne fassent rien. Plus on est aimé, et plus on devient tendre. Où est mon fils ? J'ai fait préparer un bain chaud pour vous. Et un banquet aussi. Il y aura du vin et nous ferons la fête toute la nuit. Je t'ai demandé où était Damien. Je veux savoir où est mon petit guerrier. Je croyais que peut-être vous voudriez vous reposer de la fatigue du voyage. Fais-le venir, je veux le présenter à mes hommes. Oui, oui. Nous voulons voir notre futur commandant. Le roi lui a dédié notre victoire. Nous voulons voir notre prince guerrier. C'est pour lui que j'ai gagné. Suivez-moi alors. Votre fils est là-bas avec les autres adolescents. Tu as entendu ? Allez, venez. Vous allez voir mon fils en action. Damien ? Viens, mon chéri. Il faut que tu viennes saluer ton père. C'est lui ? C'est ça, mon fils ? Je vous présente mes salutations, père. Veuillez accepter ce cadeau pour vos nombreuses victoires, ainsi que pour votre retour. Qu'est-ce que c'est ? Une composition en vers et en musique que j'ai écrite pour vous. Pour que l'on se souvienne toujours de vous, je la chanterai ce soir au banquet. Pour vous et vos hommes. Qu'est-ce que tu feras ce soir au banquet ? Je chanterai ma poésie. C'est toi qui écris ça ? Oui. Je n'ai pas guerroyé pendant cinq ans pour que mon fils devienne à bête. Non, père, père, pourquoi faites-vous ça ? Je voudrais voir tes muscles. Voici le thorax d'un jeune guerrier qui devrait déjà porter l'armure. Tout ça est à faute, femme. Tu as transformé mon fils en femelette. Il étudie, il a appris à lire. Il écrit et compose de la musique. Il connaît les chiffres et peut écrire des poésies. Et voilà ce que j'en fête, ces poésies. À partir de demain, c'est moi qui m'occuperai de lui. Je vais me charger d'en faire un homme. Je suis désolée, Damien. Il a déchiré ton cadeau. Ce n'est pas grave, mère. Je connais mes poésies par cœur. Alizéa, Alizéa, où es-tu ? Elle couvre la paille, maman. Il va y avoir une tempête. Je ne veux pas qu'elle reste dehors. C'est trop dangereux. Je lui ai dit de ne pas sortir. Mais tu sais comment elle est. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je vais lui dire de rentrer. Non, 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 non. Je ne veux pas que tu sortes. Reste ici. Ne va pas dehors. Alizéa ! Alizéa ! Ferme cette fenêtre immédiatement. Sinon, vous allez tous attraper toi. Maman a dit qu'il fallait que tu rentres tout de suite. Je vais rentrer dans une seconde. Ferme la fenêtre. Tu n'as pas peur ? Peur de quoi ? Tu as entendu ? Je t'ai demandé de fermer. La seule chose dont j'ai peur, c'est de la tempête. Il y a quelqu'un ? Qui peut bien se promener dans les bois par un temps pareil ? J'ai dû rêver. Il y a quelqu'un ? Vous êtes caché ? Viens te coucher. Il doit faire un froid de canard dehors. Dors, maman. Tout va bien. La paille est à l'abri. Alors, la tempête peut se déchaîner. Elle ne me fait plus peur. J'ai vu un monsieur par la fenêtre. Mais non, tu as dû rêver. Maintenant, dors. Ferme les yeux. J'ai vu un monsieur. Je peux le jurer, crois-moi. Tais-toi, tu vas réveiller les autres. Maintenant, j'aimerais que tu dormes. Je t'assure que j'ai vu un homme. Tu as rêvé, il n'y a personne dehors. Tu t'avais dit que j'avais vu quelqu'un. N'ouvre pas. Si ça se trouve, c'est une branche qui tape sur la porte. Non, Alizéa, je ne veux pas que tu ouvres. Non. Oh, non. Ouvrez-moi. Ouvrez votre porte à un pauvre pèlerin qui s'est perdu et qui a faim et soif. Qui êtes-vous ? Je suis de passage dans votre région. Je crains que la tempête n'éclate bientôt. Ayez pitié de moi. Je voudrais seulement me réfugier chez vous pour la nuit. Ne lui ouvre pas. Mais il a froid et il doit avoir faim. On ne peut pas le laisser dehors. Vous pouvez entrer, je vous en prie. Parlez à voix basse surtout, car mes petits frères dorment. Je suis désolé de vous déranger, croyez-moi. Vous deviez dormir. Non, je n'étais pas encore couchée. Ma mère est très malade. Je vous sais gré de votre hospitalité, chère madame. Je veux juste un abri pour la nuit. Peut-être un petit grabat aussi. Et puis quelque chose de bien chaud à manger, si c'est possible. Je m'occupe de tout. Rendors-toi, maman. Je vais vous réchauffer un peu de potage. Vous pourrez dormir ici. Malheureusement, nous n'avons rien de mieux à vous offrir. C'est déjà plus que je ne l'espérais. Je vous remercie de votre accueil. Mais toi, tu t'appelles comment ? Tout le monde m'appelle petite sœur. Et vous ? Oh, tu sais, moi, on ne m'appelle plus depuis des années déjà. Parce que je vis seul. Mais je m'appelle Hazareth. C'est une femme-là émerveillée. Tu sais l'es choisie, la femme. Tu as toujours su te faire pardonner. Donne-moi à boire. C'est une vraie beauté. Depuis combien de temps, n'avez-vous pas vu une fille comme ça ? Je t'aimerais tout ce que j'aimerais. Viens, viens, ma jolie. Que dirais-tu, Diamira, si je décidais de prendre plusieurs femmes ? Vous pouvez faire ce que bon vous semble, comme vous l'avez toujours fait. Peu vous importe les sentiments des autres. Si je l'embrassais, ça t'ennuierait ? C'est peut-être elle que ça ennuirait. Aucune femme ne se refuserait à moi. Qu'est-ce que c'est ? Une plaisanterie ou une insulte ? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Pour fêter votre retour, j'ai eu l'idée de faire venir une troupe de saltimbank. Ils sont acrobates, jongleurs, et puis il y a aussi les plus grands phénomènes de l'univers. Une femme à barbe. C'est ça, mon cadeau de retour. Dis-moi seulement si c'est une plaisanterie ou si c'est ta façon de te venger. Tu t'en prie, chasse ces monstres de ma vue ! Tu ne peux plus les voir ! C'est étrange ? Vous qui pourtant êtes habitués aux vrais monstres, vous avez peur de ces pauvres batteurs ? Attention, ils sont protégés de tous les dieux du ciel. Je vais en voir, ça se fait aussi bien protéger que tu le dis. Venez tâter de mon épée ! Hors de ma vue, sale monstre ! Disparaissez ! Je vous ai assez vus. Arrêtez la musique et sortez ! Allez, dehors, dehors, disparaissez ! Dehors ! Qu'y a-t-il de si drôle ? Arrêtez la musique, je dis ! C'est donc moi qui te fais rire ? Je te jure que c'est certainement la dernière fois que tu ris. Je ne riais pas de vous, sire. Je riais des autres, les fous. Ça vaut beaucoup mieux. Silence. Silence, tout le monde. Je ne veux plus entendre un souffle. Finissez de boire et de manger en silence et puis disparaissez. Et quant à toi, ma chère Diamira, qu'est-ce que c'est que cette musique, maintenant ? Renvoie ces saletimbanks immédiatement. Je les ai renvoyés. C'est Damien. J'en ai assez entendu. Je ne veux plus que tu joues de la magique. Je vous en supplie, ne faites pas ça ! Au verre, la musique est-ce que j'aime le plus au monde. Désormais, tu ne l'aimeras plus. À partir d'aujourd'hui, tu aimeras ce qu'aiment les vrais hommes. Tu as assez dû te lire, ça suffit. Terminé. Maintenant, je ne veux plus te voir dessiner. Je ne veux plus jamais que tu écrites de poésie. Je n'ai pas fait un fils pour qu'il devienne poète. Je veux que tu deviennes un soldat. Toi, t'as ! Désormais, je t'interdis d'écrire et de chanter. Tu ne veux voir que des armes dans ta chambre ? Pas des livres ! Les livres sont réservés aux Fumlettes. Et toi, tu es un homme ! Détruis toutes ces affaires. Détruis tous ces livres. Mais ne le touche pas. Laissez, maire. Quoi qu'il fasse, il n'arrivera pas à effacer ce qui est en moi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu devras faire ce que je te dirai. Je vais faire de toi un véritable guerrier. Et à partir de demain, je veux que tu aies des activités d'homme. Oui, c'est bien ce que je pensais. Non seulement tu es gentille et courageuse, mais tu es aussi belle et douce. Et tu débordes d'énergie. Cette énergie dont j'ai besoin pour nourrir ma vieillesse fatiguée. Tu seras à moi. Tu seras à moi. Saute plus haut, mon garçon. Va plus vite. Allez, plus vite. Yo ! Tiens, il est fort. Plus vite, plus vite. Allez, encore. Continue comme ça, oui, comme ça. C'est bien. Relève-toi. Mais ma cul de jatte ferait mieux que toi. Tu ne sais non pas sauter. Moi, je ne suis pas une sauterelle. Il faudra que tu le deviennes. Allez, saute. Mais je croyais que vous vouliez faire de moi un homme. La sauterelle, fais la sauterelle. Je ne savais pas que les hommes étaient des sauterelles. Cet enfant va finir par se faire du mal. Cet enfant est mon fils. Et par conséquent, je fais ce que je veux avec lui. Mais c'est aussi mon fils. Et je ne veux pas qu'il devienne comme vous. Ah bon ? Tu ne veux pas ? Et depuis quand tes désirs ont-ils de l'importance ? Tu sembles oublier que tu n'es encore qu'une esclave. Une proie tenue à la guerre. Alors si je t'ordonne de te taire, tu devras garder le silence. Laissez-la ! Prends cette épée. Défends-toi. Noblesse-là, ne la prends pas. Si, si, vas-y. Allez, bats-toi. Je sais que tu me rèves. Bien, montre-moi que tu es un homme. Fais sortir la rage et la colère qui sont en toi. Debout ! Allez, montre-moi que tu es devenu un homme. Bagarre-toi, allez, mon garçon. Bagarre-toi. C'est ça que vous voulez ? Vous croyez peut-être que je ne sais pas me battre, hein, c'est ça ? Bien, parfait. Bravo. Continue. Continue. Tu sortes toute ta colère. Moi, j'en ai assez. Si c'est ça que vous appelez être un homme, alors je préfère rester une sauterelle. Que voulez-vous que je vous vende ? Ce n'est pas une chose. C'est une personne. Je voudrais acheter votre fille. Ma fille n'est pas à vendre. Très bien, je vais augmenter le prix. Avec ça, vous pourrez aller à la ville. Vous vous achèterez une maison et ensuite vous n'aurez qu'à vivre de vous rentre. Vous avez tellement d'enfants que votre fille ne vous manquera pas. Reprenez votre argent. Ma fille ne sera jamais à vendre. C'est déjà bien que je vous le demande et que je vous propose de l'argent. Parce que j'aurais pu avoir votre fille pour rien du tout. Si je veux, je peux vous l'enlever. Allez-vous-en. Vous n'aurez pas ma fille. Allez-vous-en, partez. Allez-vous-en d'ici, partez. Je ne veux plus jamais voir votre sale visage. Attention, femme. Je suis hasard. Et tout ce que je veux, je l'ai pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un coup de vent avant, très fort et puisant. Avant, tu l'as mis une touche à son passage. Tu as vu, il est passé juste au-dessus de toi. Et moi, c'est à peine si maille fleurée. Bon, pour l'instant, j'ai autre chose à penser. Le soleil va bientôt se coucher. Et je dois abattre encore un autre arbre. Hé, dis donc, vieux chêne. L'arbre que tu m'as indiqué est très dur. C'est curieux. C'est bizarre. Peut-être ne veut-il pas être coupé. C'est plutôt toi qui es fatigué. Va donc couper le vent de l'arbre que tu as battu. Oui, je crois que tu as raison. Il est tard et je n'ai plus de temps à perdre. Excuse-moi, petite hache, mais nous avons encore du travail. On va commencer par ce bout-là. Très bien, allons-y. Ce n'est pas ma faute si on n'y arrive pas. Tu sais, j'ai pourtant mis tout mon cœur à l'ouvrage. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Tu le sais ? C'est à moi que tu demandes une chose pareille. Je n'en ai absolument aucune idée, je suis désolée. On dirait une sorte de maléfice, c'est peut-être un ce vent. Un maléfice contre moi ? Pourquoi ? Qui pourrait me faire ça à moi ? Qui voudrait me faire du mal ? Laisse-moi réfléchir. Un aneur, ça ne peut pas être ça. Il n'est pas sur son territoire. À qui penses-tu ? Je ne connais qu'un sorcier qui soit vraiment méchant. Mais alors vraiment très méchant. Il est capable de jeter toutes sortes de maléfices sur les gens qu'il n'aime pas. Ce sorcier habite dans le château, situé dans la vallée obscure. La vallée obscure ? Il y a un château ? Et c'est où aujourd'hui ? C'est très très loin d'ici. C'est pour ça qu'il ne voit pas qu'il s'agisse du vieux sorcier, du vieux et méchant Azaret. Il ne vient jamais dans cette région. Azaret, tu as dit ? C'est son nom à ce méchant ? Oui, pourquoi ? Je n'ai plus une minute à perdre. Nous l'avons hébergé à la maison cette nuit. Mais tu es sûr que c'est un sorcier ? Évidemment que j'en suis sûr. Non seulement c'est un sorcier, mais en plus il est très méchant. Oh non, ma mère et mes frères sont seuls avec lui. Excuse-moi, vieux chêne, mais il faut que je retourne à la maison. Fais attention à ne pas s'entredire. Il déteste qu'on ne fait pas de son avis. Arrête de te donner un spectacle, Tison, fais tes bagages. Je faisais ça pour répéter mon numéro. Hier soir, avec ce qui est arrivé, je n'ai même pas pu le faire. Oh, dis-toi que c'est aussi bien. Je l'ai fait, moi, mon numéro. C'était loin d'être plaisant. Ah, tiens. Regardez, regardez, il y a déjà un carré. Avance ! Avance ! Avance ! Avance ! Avance ! Avance ! Arrête plus, j'ai mis rien, avance. Ne bouge plus ! Maintenant, vous allez voir quel sort est réservé à ceux qui s'enfuient de mes prisons. Où est mon fils ? Il arrive, sire, le voici. Arrête de bouger ! C'est toi qui vas avoir l'honneur de punir cet homme. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je veux que tu le fouettes. Que je le fouette ? Mais pourquoi ? Parce qu'ainsi, tu apprendras à te faire respecter. Mais le peuple me respecte déjà. Et pourtant, je n'ai jamais fouetté personne. Fouette-le. C'est un ordre. Allez ! Fouette, cet homme. De lui, trente coups de fouet. Non. Non, je ne peux pas faire ça. Parfait ! J'ai un fils qui désobille à mes ordres devant mes hommes et mon peuple. N'importe quel rebelle ! Bon, c'est très bien. Puisque tu ne veux pas fouetter cet homme, tu vas le remplacer. Détachez le prisonnier ! Et attachez mon fils sur l'axe ! Allez ! Et n'essaie pas de t'enfuir ! Je n'ai pas mon genre. Avoir la punition que tu mérites. En arrogance, c'est vraiment sans limite. Nous devons être celui que tu as gracié qui va te punir. Amenez le prisonnier ! Allez ! A toi le fouet ! Alors, prends-le ! Faut courageux, mon fils, et demande-moi pardon. J'ai l'intérêt à le faire, sinon tu es mort. Vas-y, fouette-le ! Encore ! Tu n'arrêteras que lorsque je te l'en donnerai. Fais entendre à tous que tu as des regrets. Hurle ta douleur ! Pleure ! Pleure ! Je ne te l'ordonne ! Arrête-toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu fouettes le fils du roi ? Mais c'est vous qui m'a dit... Attachez-le ! Pour la faute que tu viens de commettre, je te condamne à mort. Et ce sera mon fils qui t'exécutera. Épargnez-moi, sire. Non, plus je vous en conjure. Demain matin, tu exécuteras cet homme. Allez, vite ! Dépêchez-vous ! Nous devons partir tout de suite ! On va partir, maman. Je ne peux plus rester ici, car Azaret est très méchant. Mais que pourrait-il nous faire à part nous empêcher de couper du bois ? Maman ! Mon petit ! Ne touchez pas à mon enfant ! Ne le touchez pas ! Oh non, mon petit mon nom ! Mon bébé ! Non ! Non ! Laissez-le ! Lâchez cet enfant ! Maman ! Maman ! Rendez-moi mon enfant ! Révenez-le ici, maman ! Non, mais rendez-le-moi ! Je vous en supplie ! Non 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 ! Lâchez-le ! Lâchez-le ! Oh non ! Non, maman ! Reste ici ! Où sont mes enfants ? Mes enfants ! Non, maman ! Non ! Non ! Non ! Lâchez-le ! Lâchez-le ! Non ! Rendez-moi mon frère ! Rendez-le moi ! Non ! Lâchez-le ! Bon, allez vous deux ! Allez gâchez-vous ! Et ne bougez plus ! Non ! Non ! Au secours ! Lâchez-moi ! Non ! Non ! Non ! Au secours ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Est-ce que tu as vu les enfants ? Alizéa ! Maman ! Maman ! Oh ! Maman ! Non ! Maman ! Je me sens mal. J'ai mal à mon pauvre cœur. Ça y est, je suis là, petite maman. Je vais te ramener chez nous. Mais il va falloir que tu m'aides, car je n'y arriverai jamais toute seule. Tes petits frères, il faut songer à eux d'abord. Ne t'occupe pas de moi. Il est trop tard pour moi, Alizéa. Non, maman, il ne faut pas dire ça. Tu vas y arriver, je vais t'aider, tu sais. Ça y est, ça va. Elle doit partir en paix. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça va aller. Elle va retrouver ses forces. Il lui faudrait un peu d'eau. Il ne suffit que de ça pour te faire plaisir. Mais je crains que ça ne suffise pas. Maman, tu m'entends ? Réponds-moi, s'il te plaît. Essaie de reprendre des forces. Ne m'abandonne pas. Les petits, pense à eux. Ils vont tous bien, ils sont rentrés chez nous. Le maléfice est fini. Ils sont tous revenus. Ils aimeraient te revoir. Allez, maman, fais un effort. Ils ont besoin de toi, tu entends ? C'est vrai qu'ils sont à la maison ? Oui, maman. Pauvre Alizéa, tu n'as jamais su mentir aux autres. Hein ? Mais tu es si gentille, tu es un amour. Non, c'est vrai. C'est vrai, crois-moi, ils t'attendent tous à la maison. Promets-moi que tu essaieras de retrouver tes frères, les cinq. Jure-moi qu'un jour, vous serez à nouveau tous les six réunis. Non, maman. Tu peux le faire. Tu es la seule. Nous y arriverons ensemble. Toi et moi, on le fera dès que tu iras mieux. Il faut que tu trouves la force de rentrer chez nous. Je t'aiderai et pas à pas, on y arrivera. Quand on sera à la maison, je rangerai tout. Et tu verras que tout redeviendra comme avant. Maman, tu vas y arriver. Dis-moi oui, maman. Dis-moi oui. Parle-moi. Parle-moi, maman. Fais-moi entendre le son de ta voix. Parle-moi. Je ne serai plus à rien à liger à ta mère dans un autre monde. Dans un monde où on n'a plus besoin de la parole pour s'exprimer. Non, arrête de me dire ça. Non. Comment est-ce que je vais faire ? Si je suis seule. Ce n'est pas seul temps d'induce Alizéa. Tes cinq petits frères t'attendent quelque part. Et aujourd'hui, tu t'es engagé devant ta mère à les retrouver. Oui. Je vais aller chez Azareth. Je vais aller dans son château. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les retrouver. Euh... Mais maintenant, Alizéa, il faut juste que tu penses à laisser couler tes larmes. Ne les retiens pas. Tu vois que le ciel pleure avec toi. Et moi aussi, je pleure. Tu vois ? Je partage ton immense pleure, Alizéa. Alors, pleure. Pleure, petite fille. Pleure. Je vous jure que je ferai tout, tout pour réunir notre famille. Où que soient mes petits frères, je les retrouverai. Et je leur rendrai la liberté dont on les a privés. Et si vous le pouvez, aidez-moi. Ceci n'est pas un adieu, car bientôt je reviendrai. Et je vous jure que lorsque je reviendrai, je ne serai pas toute seule. Comment avez-vous pu épouser un tel homme, mère ? Je n'ai pas eu le choix, Damien. Il a battu mon père. Et il m'a voulu comme épouse pour m'exhiber comme trophée de guerre. Comme preuve vivante de son immense pouvoir. Si je ne l'avais pas épousée, il aurait exterminé mon peuple. Tu es le seul et unique bonheur que j'ai reçu de ce monstre. Mais vous risquez de me perdre, mère. Je ne tuerai jamais ce prisonnier. Ça, je le sais. C'est pourquoi tu dois t'en aller, le plus vite possible. Je devrais m'enfuir loin de lui. Non, il ne me fait pas peur. Mais il est capable de tout. Il n'hésitera pas à te tuer si jamais tu lui désobéis. Viens avec moi. Fais vite. Mais elle est loin, cette vallée obscure. Il va falloir que je marche longtemps. Il y a deux routes devant moi. Je vais prendre celle qui est à gauche, à moins que ce ne soit l'autre. Par ici, Alizéa. C'est par ici. Où êtes-vous ? Je suis là. Qui êtes-vous ? C'est moi. Tu ne me vois pas ? Je suis là. Où êtes-vous cachée ? Je ne suis pas cachée. Je suis ici. Regarde bien. Je suis là. Sur ce tronc d'arbre qui vient de tomber. Ça y est, je te reconnais. Tu appartiens à mon plus grand frère. Oui. Alors qu'Azaret emmenait tes frères jusqu'à son château, ils ont eu une idée de génie. Tes frères ont décidé d'abandonner leurs chaussures les unes après les autres sur le sentier. Et alors, moi, je suis la première. En marchant, tu trouveras les neuf autres. Tu verras. Comme ça, je réussirai à trouver le château du sorcier. Tu veux vraiment aller jusque là ? Mais toi, tu ne tiens pas à retrouver le pied de mon frère ? Oh, mais si, bien sûr. Dans ce cas, je t'emmène avec moi. Merci. C'est bien la première fois que je me fais porter par quelqu'un. Il suffira de trouver les neuf autres et nous serons arrivés. Plus vite, chérie. Plus vite. Cinq, six, sept, huit, neuf. Il en manque encore une. Mais c'est la fin du sentier et je ne vois aucun château. Ouh, je suis là. Je suis là. Regarde bien, Alitéa. Ah, c'est toi la dernière. Alors ça veut dire que je suis arrivée. Mais où suis-je ? Comment ça, où tu es ? Regarde de l'autre côté de la colline et tu verras. Si tu ne me crois pas, regarde. Plus vite, Damien, plus vite. Quand le roi se révéra, il faudra qu'on soit loin. Venez-vous aussi, mère. Je n'ai pas le droit d'abandonner mon peuple. Je suis son seul espoir. Si je partais, la volée de ton père se déchaînerait contre ceux qui m'aiment. Mais il va vous punir. Il va s'en prendre à vous. Il peut me faire ce qui lui plaît. Mais quoi qu'il arrive, je saurai que tu es loin d'ici, loin de lui, mon chéri. Tu as toujours eu tellement de beaux rêves. Promets-moi de ne pas les abandonner. Ne renonce jamais. Et lorsque tu te sens dira seul, regarde cette bague. Porte-la toujours. Elle te rappellera qu'en toi, il y a aussi une partie de moi et que mes pensées iront toujours vers toi. Je ne veux pas vous laisser. Aide-moi, petite mère. Protège-moi. Je n'aurai pas peur. Si tu es avec moi, j'aurai plus de courage. Aide-moi, petite mère. Protège-moi. Je n'aurai pas peur. Je ne sais pas. Aide-moi, petite mère. Oui, petite mère. Où est-vous ? Où est-vous caché mes petits frères ? Où vous êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Oh, quel bonheur, je vous ai enfin retrouvés, Michel. Bienvenue à tes soeurs, viens nous délivrer, Victor. Bienvenue, je vous ai ravis, viens nous délivrer. Il vous a fait du mal ? Non, pas à nous, Mère Maman et à toi. Maman est chez nous, ne vous inquiétez pas. Je vais vous délivrer et on va la retrouver. Ico, Ico ! Ça ne dépend que de votre soeur, mes enfants, et de ce qu'elle est disposée à faire pour moi. C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir aidés, mais j'aurais dû vous laisser dans la tempête. Ma mère, ma pauvre petite mère... Oui, elle était très malade, cette pauvre femme. Mais si j'étais à ta place, je ne penserais plus à elle. Tu vois, Alizéa, si j'étais à ta place, je crois que je m'occuperais de mes petits frères. Enfin, si tu veux les sauver, je suis... Lâchez-les ! Lâchez-les ! Lâchez-les ! Et dis-moi ce que je dois faire. Mon laboratoire magique a besoin d'être nettoyé. Je veux qu'il brille comme un miroir. Si tu fais bien ton travail, tu pourras retrouver tous tes petits frères. Si c'est tout ce que vous voulez, considérez que c'est déjà fait, Azarit. Il n'a pas pu s'enfuir à pied. Ce serait stupide. Pourquoi dites-vous qu'il s'est enfui ? Il est peut-être tout simplement parti. Car ici, il n'y avait plus rien qui lui plaisait. Non, non. Il s'est enfui parce que... parce qu'il a dû avoir peur. Parce que cet enfant est un lâche. Il a certainement pris l'un de nos cheveux. Il n'en manque aucun, sir. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Et voilà. C'est mon laboratoire. Je veux que tu enlèves l'étoile d'araignée. Et que tu fasses les poussières, bien sûr. Tu laveras par terre. Et tu remettras de l'ordre sur ma table de travail. Mais surtout, fais attention. Ce sont des potions magiques. Il t'est interdit d'y toucher. Autrement, cette potion te ferait disparaître. Et celle-ci te transformerait en petite chauve-sourine. Celle-là, en revanche, pourrait te faire dormir pendant plus d'un mois. Et si tu dors et que tu ne nettoies rien, tu sais ce que tu risques. Tu risques de ne jamais revoir tes petits frères. Mais il va me falloir descendre. Je ne suis pas pressé. Et tu auras tout ce qu'il te faut. Un balai. Une cerquillère. Et puis un seau. Comme tu le vois, tu ne manqueras de rien pour nettoyer. Et pour ramasser les saletés, tu auras ça. Quand tu auras terminé, je viendrai te voir. Ne traîne pas, surtout. Car je dois recommencer mes expériences. Naturellement, quand tu auras fini, tu iras au plus vite dans la cuisine pour me préparer à manger. Nous sommes d'accord ? Oui. Et tu as intérêt à ce que tout soit parfait. Oui. Oui, Hazard. Je ferai tout le mieux possible. Bien. Tu as intérêt. Bon. Il est inutile que je perde du temps. Je vais commencer tout de suite. Mollette, Léma. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi ? Je t'inquiète vite de me toucher. Je n'ai aucune envie de travailler avec toi. Travailler ? Qui a parlé de travailler ? En tout cas, moi, je n'y pense pas. Non, 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 non. Il le faut, pourtant. Hé, 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 laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Je t'en prie, sois gentil, aide-moi. Laisse-nous tranquille. Moi, je n'ai aucune envie de me frotter par terre. Repense-moi sur le sol. Repense-moi, repense-moi, veux-tu ? Vous n'êtes vraiment pas gentille. Mais ça ne fait rien. Je vais me débrouiller autrement pour travailler. Heureusement, j'ai trouvé d'autres outils. On va commencer par l'escalier. On va commencer par l'escalier. Mais tu es folle ou quoi ? Je te signale que je suis allergique à la poussière. Me voilà bien. Tant pis. Je vais enlever... ... l'étoile d'araignée. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête ? Tu es en train de détruire ma maison. Je fais juste le ménage. Ça te plairait que je te détruise ta maison ? Mais elle salit le plafond de ta toile, tu sais. Tu n'es qu'une insolente. Non seulement tu oses détruire ma maison, mais en plus tu m'insultes. J'ai compris. Ici, vous êtes tous contre moi. Insolente ! Je n'y arriverai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Où est-ce qu'ils vont, eux ? Pourquoi est-ce qu'on se sépare ? Tu sais, il vaut mieux qu'on se sépare. Ça ne sert à rien de rester groupé. Et puis toutes les minutes sont précieuses, maintenant. Je sais que mon père va me retrouver. C'est pour vous que je m'inquiète. Il te trouve, va-t-il pas ? Sois tranquille, là. Tiens, regarde, regarde, ma soeur. Hi-hop ! Hi-hop ! Avatar, Avatar, Opus, Opus. Elle a disparu ! Où est-elle ? Comment a-t-il fait ? Excuse-moi, mais je ne peux pas t'exécuter. Bon, mais si vous me faites disparaître, ce sera pire. Ils mettront le feu partout. Ne sois pas pessimiste. Tu vas voir. Je suis sûre que ta vie te réserve des tas de bonnes surprises. Attends, je vais deviner ton destin. Tout est écrit dans ma main ? Oui, tout est écrit. Mais il faut savoir le lire. Et moi, je sais très bien. Voyons un peu. Je vois un grand amour. Un grand amour ? Parce que vous croyez que je m'intéresse à l'amour ? Et pourtant, la ligne d'amour est celle qui ressort entre toutes. Elle sera donc importante dans ton destin. Mais là, qu'est-ce que je vois ? Je vois une jeune demoiselle dont tu vas être éperdument amoureux. Très bien. Je ne veux pas être amoureux. J'ai d'autres préoccupations. Ça ne m'intéresse pas. Ah bon ? Et s'il est vrai que vous pouvez la voir ? Elle est comment ? Mais pourquoi veux-tu le savoir ? Tu viens de dire à l'instant que l'amour t'es étranger. Ah, comme ça ? Par curiosité ? D'accord, je peux te faire plaisir. Voyons. Voyons voir. Je vois une jeune fille. Brune. On ne voit pas bien ce qu'elle fait. Elle frotte, elle essuie. Elle fait des mouvements étranges. Elle fait des bombes. Oh, c'est peut-être une sirène. Ah non, voilà qu'elle frotte à nouveau. Elle est baissée. Elle se relève. Elle n'arrête pas une seconde. Ah, j'ai compris. Elle doit être danseuse. Elle semble heureuse. Tellement heureuse. C'est merveilleux. Tout est propre. Propre ? Tu appelles ça propre ? Oh non, ne faites pas ça. Oh non, non. Si, si, si. Tu dois apprendre ce qu'est l'obéissance. Parce que c'est l'unique chose qu'on peut demander à une femme. Mais je ne finirai jamais. Je déciderai lorsque tu en auras fini. Personne ne doit jamais dormir ici. Sauf vous. Non, moi non plus. Je reste toujours éveillée. Jamais il ne dort. Alors, il faudrait qu'il se repose, je trouve. Ça, c'est vrai. Oui, il ne dort jamais. Au château, personne ne dort jamais. Et toi non plus, tu ne dois pas dormir. Tu as entendu ce qu'elle dit à Zaret ? Celle-ci, la petite chose. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Sans jamais t'arrêter. Il t'est interdit de te reposer. Celle qui rend invisible. Tu ne dois jamais te reposer. La voilà, c'est celle-là. J'essaie de ne pas dormir en cachette, je te surveillerai. Minute après minute. Jour après jour. Semaine après semaine. Année après année. Jamais tu ne devras dormir. Jamais. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, arrête. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que... Ça y est, elle dort. Ah, go on in. Il était temps. Il faut que tu sois plus rapide. Pardonnez-moi, Zaret. C'est la première fois que je cuisine dans votre château. Mais je ferai plus vite à l'avenir, c'est promis. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? Rien. Tu fais de la soupe avec rien. Oh, je veux dire, rien de spécial. Les ingrédients que j'ai l'habitude de mettre, des carottes, des pommes de terre. Seulement la recette, c'est mon secret. La cuisine est une forme de magie. Vous, vous ne donnez jamais les ingrédients qui sont dans vos filtres. Moi, c'est moi. Et toi, c'est toi. Et il ne t'est pas permis d'avoir des secrets. Qu'est-ce que tu as, me regarder ? Je voudrais savoir si ça vous plaît, chère Hazaret. Et alors ? Elle est assez bonne. Mais tu peux mieux faire. Je vous le promets. Je retourne au ménage. Je recommence à zéro, c'est mieux. La prochaine fois, je pense que ce sera la bonne. Elle est très bonne. Vraiment très, très bonne. Elle est délicieuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une telle soupe. Hum. Hum. Ça a réussi. Je vais aller délivrer mes frères. Alizéa. Alizéa. Viens par ici. Vite, avant qu'il ne se réveille. Épêche-toi. Nous avons des choses à te dire. Nous sommes ici. Relève Hazaret. Assieds-le correctement. C'est encore un de vos trucs, Hazaret. C'est une ruse. Oh non, je t'en prie. Il faut nous croire. Pour te prouver notre sincérité, je vais t'expliquer comment arriver jusqu'au fond du puits dans la prison. Dans le couloir des armures, il y a un escalier qui mène en prison. La clé de la cellule est pendue à côté des barreaux. Tu ne peux pas te tromper. Je vous remercie. Mais ça va me coûter cher, peut-être. Non, 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 non. Tu n'as rien à craindre. Bravo, Alizéa. Qu'est-ce que je fais là? Nous sommes ici. Si tu veux me voir, il faut que tu déboutonnes le point d'Hazaret et tu nous découperas. Délivre-nous. 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 Dépêche-toi. Délivre-nous. Délivre-nous. Continue comme ça. Oui, c'est bien. Dépêche-toi de nous rendre liberté. Ça y est, quand même. Tu es gentille. Merci, Alizea. Merci beaucoup. Maintenant, il va falloir que tu nous écoutes. Non, il ne faut pas que tu aies peur de nous. Nous sommes les épouses d'Azaret. Azaret nous a enlevées alors que nous étions encore des petites filles et nous avons grandi ici, dans son château. Nous étions ses esclaves et ses prisonnières. Et lorsque nous sommes enfin devenus adultes, Azaret nous a épousées. Mais le jour même de notre mariage avec lui, il a réussi à s'accaparer notre jeunesse grâce à une potion magique et à nous absorber en lui. Et le jour, il fera la même chose avec toi. Il te gardera comme prisonnière dans son château. Et tant que tu seras enfant, tu seras s'esclaves. Lorsque tu seras devenu une jeune fille, il pourra t'épouser et tu deviendras sa femme. C'est vrai, petite, et ce jour-là, tu disparaîtras jamais en lui. Tu lui donneras ta jeunesse comme nous l'avons fait avant toi. Tu vois comme il est vieux. Maintenant, tout ce qu'il attend, c'est que tu grandisses, c'est tout. Sors-nous, Olivia, libère-nous. C'est l'état. Euh, mais comment ? Qu'est-ce que je dois faire ? Va jusqu'au fond de la salle à manger et tu trouveras un coffret. Vas-y, il faut que tu l'ouvres. Vas-y, dépêche-toi de l'ouvrir. Allez, dépêche-toi un peu. Va plus vite. Oui, va va plus vite. Allez, allez. Ce poignard est magique. C'est le seul qui peut tuer à Zaret. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Vas-y, prends-le. C'est bien, c'est bien. Bravo. Retourne près de lui. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends ? Et maintenant, il va falloir que tu le frappes droit au cœur. Donne-lui un coup de poignard. Droit dans le cœur. N'hésite pas. Allez, poignard de l'eau. Allez, n'hésite pas. Allez. Oui, oui, non. Je refuse de le tuer. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors ? Reviens ici tout de suite. Allez, voilà, viens vite. Où êtes-vous ? Où êtes-vous, petit frère ? Viennez sortir de l'âge. Oh non ! Viens-nous. Oui, j'arrive. Oui, c'est moi, c'est moi. Mais arrêtez de prier, car vous allez réveiller le sorcier. T'es plus clé de nous faire sur le monde. Allez, allez, nous faire un peu plus. On en a un, c'est plus clé. On peut dormir. Oui, merci. On peut dormir. Mais où est-ce qu'on va ? Si l'unissé a aller où je veux, nous serons en sécurité, je vous le promets. Mais où est-ce qu'on va ? Allez-nous. C'était l'endroit rêvé de papa. Il en parlait très souvent. Il l'appelait le Nouveau Monde. Et il me disait à chaque fois, c'est à la fin du désert. C'est un monde merveilleux. Dans cet endroit, il n'y a ni mal ni la moindre peur. On n'est vraiment pas haut. De là, on devrait arriver à sauter. Mais comment on le trouvera, le Nouveau Monde ? On raconte qu'il faut vraiment avoir très envie de le trouver pour y arriver. C'est lui qui va nous attirer, nous appeler. Bon, allez, on y va. Toi, tu passes en premier. Allez, vas-y. Vas-y, à toi. Attention. Mais bien ! Mais dépêche-toi ! Viens vite avant que le sorcier se réveille. Oui, rassure, belle vie. Allez, vas-y, rattrape-le maintenant. Mais vas-y. Allez, on t'attends. Allez. Mais dépêche-toi. C'est mieux si on se sépare, comme ça ils me suivront. Je te confie le petit, emmène-les jusqu'au Nouveau Monde. Restons ensemble. Non, les balais vont m'attraper. Allez-vous-en, dépêchez-vous. Allez, courez. Faites attention à toi, Alivea. Tu ne nous échapperas pas. Pas prudente. On t'attend dans le Nouveau Monde. On va t'attraper. Tu es coincée. On va te ramener chez Hazaret. Inutile de courir si vite. Le seul endroit qui soit sûr, c'est le Nouveau Monde, après le désert. Là-bas, personne ne pourra nous faire de mal. Mon père va essayer de le conquérir, histoire de me retrouver. Non, le mal a été banni là-bas. Dans le Nouveau Monde. Il est protégé par une énergie positive. Si quelqu'un décide de faire du mal, ça se retourne contre lui. C'est une sorte d'îlot où règne le bien et la paix, et où tous les habitants peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu veux dire que je pourrais écrire et composer de la musique, et que j'aurais le droit de ne le faire que ça ? Évidemment ! Et nous autres, nous pourrons nous consacrer exclusivement à nos spectacles. Dans ce cas, essaie d'aller plus vite, Tison. J'ai tellement envie d'arriver là-bas. Maintenant, ce n'est plus peur. Il n'y a plus rien qui m'arrête là. Au secours ! Au secours ! Aidez-moi ! Non ! Aidez-moi le premier ! Arrêtez ! Non ! Aidez-moi ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu as dit que plus rien ne pouvait t'arrêter. Donne-moi une épée ! La tâcheur, c'est de la vraie sorcellerie, frère Promet. Retiens le château ! Arrêtez ! Je ne fais pas ça ! Oh mais dis donc ! De quoi tu te mêles, toi-même ? C'est fantastique ! Viens, donne-moi la main. Allez, les filles. Mais enfin ! De quoi il se mêle, celui-là ? Laissez-nous partir. Sinon, vous allez voir. Vous n'avez pas le maratou. Nous avons pour mission de la ramener. Allez, venez. Voilà pour toi ! Bien joué, dis-donc. C'est bien fait pour eux. Si tu veux combattre des vrais magiciens, Damien, il ne faut pas hésiter à utiliser des trucs. Comment m'en est-vous ? Je refuse de retourner chez Azar. Je refuse. N'aie pas peur. Ce sont eux qui vont te sauver. Elle n'est pas impulsionnée par nous. On est un peu étrange, mais on n'est pas méchants. Pauvre chérie, elle est terrorisée. Il faut être gentil avec elle. Elle a dû tellement souffrir. Elle a peut-être faim. Tiens, prends. Allez, bois un petit peu d'eau. Ça fera du bien. Non, bois-toi d'abord. Hé, mais tu peux avoir confiance. Après tout ce que j'ai risqué pour te sauver, tu agis comme une gamine. Je ne suis pas une gamine. Pardonnez-moi, mais si vous pouviez savoir ce qui m'est arrivé... Nous voulons être tes amis. Tu n'as plus à avoir peur. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Dis-moi comment tu t'appelles. Je m'appelle Alizéa. Mes petits frères m'appellent petite sœur. Alors ? Des traces de chariots. Oui, on dirait. Et il y en a d'autres là-bas. Et là aussi. Oui, j'en vois. Ils se sont divisés en deux groupes pour nous embrouiller. Quelle piste devons-nous suivre ? Celle qui mène au désert ou l'autre ? Celle du Nouveau Monde. En avant ! Là, je ne sais plus où sont mes frères. Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Tu as très bien fait de te séparer d'eux. Si vous étiez restés tous les six ensemble, ces fichus balais ensorcelés vous auraient capturés. S'ils ont pris la route qui mène au désert, un jour ou l'autre, on finira par les retrouver. Ne crains rien. Tu les reverras. Tiens, Alizéa, sèche tes larmes. On est en train de... Tu ne vas plus te battre seule, maintenant. Mais dès qu'Esa Arête se réveillera, il cherchera certainement à me reprendre. Écoute, je saurais te défendre. Aie confiance en moi. Oui, c'est vrai. Si tu n'avais pas été là... Alors maintenant, souris-moi. Alors, la jolie fiancée n'est pas danseuse. Et elle n'a rien d'une sirène non plus. N'est-ce pas ? Tout le monde peut se tromper, hein ? Damien, arrêtez de vous moquer de moi, ça va. Mais pourquoi est-ce que j'aurais dû être une ballerine ou une sirène ? Parce que dans le destin, Damien... J'aimerais qu'on ne parle plus de ces bêtises. N'écoute pas ce qu'elles disent. Ce sont des idiots aussi. On a quand même bien le droit de plaisanter. On ne peut pas pleurer tout le temps. Viens ici, chérie. J'aimerais bien voir quel sera ton destin. C'est vrai que vous savez lire les lignes de la main. Est-ce que je retrouverai mes frères ? Hazaré va me reprendre. Arrivera-t-on au nouveau monde ? Un moment, un moment, une chose à la fois. Eh oui, voyons ce que dit cette main. Tu veux savoir ce qu'elle dit, Damien ? Eh bien, figure-toi que les lignes sont les mêmes que les tiens. C'est vrai ? Tant mieux pour elle. Je te remplace, Tison. Tu dois être fatiguée. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh, ce n'est rien, n'y pense plus. Mais toi, ça ne t'intéresse pas de savoir ce que te réserve le destin ? Oh, si alors. Que vais-je vivre de si important ? Un grand amour ! Allez, allez ! Alors, est-ce qu'elle t'a lu dans la main ? Oh, des idioties. Elle m'a dit la même chose qu'à toi. Ce n'est pas parce qu'elle t'a dit la même chose que c'est une idiotie. Avec tous mes problèmes, je m'en moque de l'amour. Moi aussi, je m'en moque. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Moi, j'adore écrire, composer de la musique, chanter, réciter des poésies. Ça doit être bien et intéressant. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui faisait toutes ces choses. Et toi, Elisabeth, qu'est-ce qui te plaît ? La liberté. Pour retrouver mes frères. Et pour leur reconstruire une nouvelle vie. Mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Ça, je n'en sais rien. Je n'ai jamais eu le temps de penser à ça. J'ai toujours dû beaucoup travailler pour m'occuper des autres. Pense-y maintenant. C'est difficile. Je ne sais pas ce que j'aime. Mais il doit bien y avoir quelque chose que tu voudrais faire. Si Hazaret s'était envolé et si tout allait bien. Si tes frères avaient une personne pour s'occuper d'eux et que tu n'aies qu'à songer qu'à toi. Dans ce cas... Dans ce cas, je voudrais... Je voudrais... J'en sais rien. Je n'arrive pas à penser pour moi. C'est sans doute que je ne mérite rien. Je suis peut-être née pour travailler, pour nettoyer, cuisiner et récurer. Non, tu dis ça parce que tu n'as jamais écouté ton cœur. Tu sais, moi j'écoute toujours le mien. Pourquoi ? Ton cœur parle ? Oui, il parle. À chaque instant. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Tu n'entends rien. C'est parce que tu es bien loin. Approche-toi. Appuie-toi sur mon épaule. Tu l'entendras peut-être si tu fais ça. Comme ça ? Mais je n'entends rien. Alors je vais essayer de dire ce qu'il raconte. Non, non, reste comme tu étais. Il croit que tu voudrais conduire les chevaux. Mais non, c'est fort parce que je ne l'ai jamais fait. Allons, tiens les brides, c'est facile, essaie. Mais j'ai peur, on va se renverser, je ne sais pas comment on fait. Allez, on va les tenir ensemble. Tu vois, les chevaux doivent sentir que tu tiens les brides. Et quand tu veux tourner à gauche, tu tires par ici. Mais pour aller à droite, tu fais le contraire. Tu vois, tu dois sentir les chevaux et eux doivent te sentir. C'est fantastique, c'est merveilleux. Maintenant, fais claquer les brides comme pour un coup de fouet. Allez, allez ! Tu vois, ils avancent plus vite. Tu sais quoi, je n'avais jamais ressenti une telle sensation. C'est merveilleux, c'est vraiment très bien. Allez, j'adore ça. Allez, allez ! Tu vois, mon cœur avait raison. Et grâce à lui, j'ai même réussi à te rendre le sourire. Il ne me reste plus que cette bague qui était à ma mère. C'est différent, moi, je porte ma mère en moi. Je n'ai besoin de rien pour me la rappeler. Mais la tienne est vivante et tu as quelque chose qui est à elle, en plus. Et puis, tu sais que tu la reverras. À la mienne, je ne la reverrai plus. Il vaut mieux alors que je m'en souvienne toujours. Si je n'ai pas de bague à elle, ce n'est pas grave. Ton père sait mieux de ne pas en parler. Au fait, je l'ai vu une fois, ton père. Oui, c'était bien lui. Alors, tu dois comprendre pourquoi je suis partie. Oh oui, excuse-moi. Tu sais à quoi je pense ? Je pense à mes petits frères. Si tu pouvais savoir comme ils t'envient et comme ils auraient aimé se trouver à ta place. Ils doivent être tristes en ce moment, les pauvres. Mais ils sont devenus comme toi. Vous êtes tous en fuite. Il n'y a plus de différence entre vous. Mais si, toi, tu as cette bague, c'est tout. Mais dis donc, j'ai une idée. Mais là, tu as cette bague. Non, non, garde-la. Tu sais, moi, j'avais une influence toute gonflée. Je voudrais quand même que tu laissais. Attends-moi ici. Tamien ! Tamien ! Où vas-tu ? Ils nous ont attaqué. Je suis sûr que c'est ça. Non, Tamien a fait tomber sa bague. Tamien ! Tamien ! Où es-tu ? Tamien ! Attends-moi ! Comment as-tu fait pour passer par ici ? Damien ! Je suis là. Regarde. Damien, c'est extraordinaire. Tu n'as jamais vu d'endroit comme celui-ci. Viens t'asseoir à mes côtés, Alizéa. Tu viens de m'appeler Alizéa. C'est étrange. Seule maman m'appelait par mon prénom. Mes frères disent petite sœur. Mais en revanche, je ne t'appellerai jamais autrement qu'Alizéa. Je veux être le seul à t'appeler comme ça. Et pourquoi ? Tu n'aimes pas petite sœur ? Tous les gens qui t'ont appelé de cette façon attendaient quelque chose de toi. Ils voulaient que tu fasses quelque chose pour eux. Et toi, tu n'attends rien de moi ? Je veux que tu restes à mes côtés, comme tu l'es maintenant. Je crois que je pourrais rester ici jusqu'à la fin de mes jours. Moi aussi, Damien. Ici, on a l'impression qu'il ne peut rien arriver de mal. C'est fantastique. Tu l'as retrouvée ? Pour moi, tes mains ne sont ni laides ni gonflées. Elles sont comme ça parce que je fais des travaux ménagers. Tes mains sont très belles. J'ai soif. Allons boire à la fontaine. Non, bois dans mes mains, Alizéa. Non, ne fais pas ça si tu ne l'aimes pas vraiment. Sachez que c'est ma fontaine. Alors je connais bien ses pouvoirs. Excusez-nous de cette intrusion. On ne vous avait pas vues et on ignorait que cette fontaine était la vôtre. Mais je ne suis pas fâchée. Si vous voulez boire, vous pouvez boire. Ça fait tellement longtemps que personne n'est venu me voir. Et je suis si contente que vous soyez venu me rendre visite. C'est tellement isolé comme endroit que personne ne vient jamais. Et moi, je suis toujours seule. C'est beau cet endroit. Comme vous avez de la chance d'habiter ici. Oh non, ne soyez pas émerveillée. Je suis née des reflets que le soleil fait sur l'eau. Je suis la fille de la rosée qui mouille les plantes le matin. Et je suis l'âme de cette fontaine magique. Je suis l'esprit bien faiteur. Je suis l'esprit de cette fontaine magique. Cette eau qui coule est magique ? Et quel est son pouvoir ? Elle protège les vrais amoureux. Si deux amoureux boivent de cette eau, dans les mains l'un de l'autre, ils ne pourront jamais être séparés. Alors dans ce cas, je voudrais boire dans tes mains, Elisée. Je veux boire dans les tiennes, moi aussi. Bois alors, parce que je voudrais t'aimer. Mais faites attention. Si l'un de vous deux n'est pas vraiment amoureux, il arrivera le contraire. Vous serez alors séparés à jamais. Pensez-y bien avant de voir. Je serai désolée qu'il vous arrive du mal. Vous avez l'air si gentil. Tu as entendu ? Il faut vraiment que l'on écoute notre cœur. Je n'ai aucun doute, moi. Et toi ? Moi non plus aucun. Si vos cœurs sont sincères, alors l'eau de ma fontaine protégera votre grand amour à jamais. Et votre allégresse sera la mienne. Parce que j'aime voir des amoureux heureux. Damien ! Damien ! Dépêchez-vous de revenir. Merci. Je n'oublierai jamais cet endroit merveilleux. Tu sais ce que tout ça veut dire. Ça veut dire qu'Azaret ne te reprendra plus. Et que ton père ne te retrouvera jamais. Parce que personne ne pourra jamais nous séparer. Regardez, les voilà ! Nous avons retrouvé les autres chariots. Visiblement, ils sont arrivés avant nous. Nous allons pouvoir repartir tous ensemble vers le nouveau monde. Nous avons semé nos ennemis. Vous étiez persuadés qu'on y arriverait. Regardez là-haut, des soldats. Refiche-toi, Tyson. Il faut nous enfuir. Il ne faut pas qu'ils nous échappent. Vous avez entendu ? Ce ne sont pas des soldats. Nous allons les avoir. Dépêchez-vous ! Mettons-nous en serre. Les hommes de Kordok sont là. Nous allons devoir nous défendre. Ne vous laissez surtout pas prendre par leur tour. Chargez ! Avec quelques tours de magie, je suis sûr qu'on peut les réduire à néant. Combien de temps ? Nous ne sommes même pas, mais on n'a pas de flèche. Attention ! On va y arriver, Alézéa. Ils ne peuvent pas gagner parce qu'ils ne peuvent pas nous séparer. Oui, c'est vrai. L'esprit de la fontaine a dit que si on s'aime, personne ne pourra nous séparer. Ils ont renversé notre roulotte, les sauvages ! Oui ! Vous ne pouvez pas nous échapper ! Ils ont perdu ! Ils ont perdu ! Et le croit ! Vous ne nous aurez pas, vous n'arriverez pas à nous... Je peux me battre aussi ! Je ne veux pas m'éloigner de toi ! Rien ne pourra nous séparer ! Chargez ! Venez ! C'est fantastique ! Ça y est, nous sommes saluissants ! Ça suffit ! Les armes de ces hommes ne sont pas suffisantes pour ces créatures-là. Tu croyais que tu t'étais libérée de moi ? Oui ! Vous ne pouvez plus me reprendre maintenant ! On ne peut plus me séparer de Damien ! Tu crois ça ? Oui, parce que je l'aime ! Et lui aussi, il m'aime ! Et si on s'aime, personne ne peut nous séparer ! Il faut croire que l'un de vous deux n'aime pas assez ! Ça doit être ça ! Vous ne toucherez à aucun de ces enfants ! Mais quel maléfice avez-vous employé ? Je vous bloque tous ! Je ne peux plus bouger les pieds ! Vous autres, reprenez votre prince ! Non ! Alizéa ! Non ! Lâchez-moi ! Lâchez-le ! Damien ! Damien ! Alizéa ! Laissez-le mémé ! Non, laissez-le ! Moi ! Damien ! Alizéa ! Non ! Damien ! Damien ! Non ! Non ! Lâchez-moi ! Damien ! Non ! Son amour n'est pas assez grand pour vous garder unis ! Tu m'appartiens ! Tu dois penser à tes frères ! Tu sais que je les ai repris, évidemment ! Que se pleurerais-tu ? Je te jure que je n'ai pas cessé de t'aimer ! Vous ne m'éloignerez pas d'elle ! Alizéa ! Alizéa, j'arrive ! Fais attention, Damien ! Je te sauverai ! Nous serons de nouveau en temps ! Non ! Non ! Tu ne lui appartiens pas ! Oublie-le ! C'est mieux ! Petite sœur ! Nous étions à peine arrivés au désert et il nous a repris ! Je suis revenue ! Ça y est, je suis là avec vous ! Je ne laisserai pas vous faire du mal ! Tu ne crois pas que tu mérites une punition ? Je suis déjà bien assez punie ! Il semblerait que l'amour de Damien pour moi ne soit pas aussi fort qu'il me l'avait promis ! C'est ma punition ! Ce n'est pas suffisant ! Je veux te punir aussi ! Tes petits frères chéris ne grandiront jamais plus ! Ils resteront des enfants toute leur vie ! Mère ! M'entendez-vous ? Mon fils ! Je suis désolée ! Je n'ai pas réussi à dissuader ton père ! Je suis enfermée dans mes appartements ! Vous voulez dire qu'il vous retient prisonnière ici ? C'est ça ! Tu as très bien compris ! Ça, tu vois, c'est ma punition pour toi, Damien ! Ta mère ne doit sortir de ses appartements sous aucun prétexte ! Et si elle s'échappe, mes fidèles gardes ont tous reçu l'ordre de la tuer sur le champ, sans même lui demander pourquoi elle est dehors ! Punissez-moi, pas elle ! Toi seul pourras la libérer ! Le jour où tu seras devenu un homme cruel et valeureux, le merveilleux guerrier que je voudrais que tu sois ! Alors, ce jour-là, ta mère sera enfin libre ! Tu es bien avancée après cette stupide et ridicule fuite ! Tu n'as pas réussi à sauver tes frères ! Au contraire, tu as encore aggravé leur situation ! Alors, tu croyais avoir trouvé l'amour ! L'amour ! Pauvre gamine et cervelée ! Comment pouvais-tu imaginer que ce jeune prince était amoureux d'une fille comme toi ? Tu sais que si son amour était sincère, je ne vous aurais pas séparés ! Mais arrêtez ! Monstres que vous êtes ! Arrêtez de me faire de la peine ! La seule chose que je désire, c'est libérer mes petits frères ! Plus rien d'autre ne compte ! Très bien ! Tu devrais être humble et obéissante ! Et le jour où je serai vraiment persuadé que tu m'es fidèle, alors je libérerai tes frères ! Je te le promets ! Mais en attendant, tu dois te reposer, il faut dormir ! Parce que demain, tu devras nettoyer tout le château ! Je le ferai ! Tout sera fait ! Là, je veux seulement dormir ! Dormir ! Dormir ! Dormir, esprit de la fontaine ! C'est vous qui aviez raison ! On n'aura jamais dû se jurer un amour éternel ! On nous a séparés ! Damien ne m'aimait pas assez ! Non, ce n'est pas ça, Alizéa ! Arrête de pleurer ! Retourne-toi ! Regarde derrière toi ! Alizéa ! Alizéa, mon amour ! Damien ! Damien ! Damien ! Amour de ma vie ! Pourquoi as-tu cessé de m'aimer ? Je n'ai pas douté un seul instant de mon amour pour toi ! C'est bon de l'entendre, même si ce n'est qu'un rêve ! Mais je suis aussi en train de rêver ! C'est mon rêve, tu sais ! Non, c'est le mien ! Vous êtes en train de faire le même rêve ! Vous êtes en train de rêver l'un de l'autre ! Parce que l'amour vous unit encore ! C'est faux de dire que l'un de vous deux n'aime plus assez l'autre ! Vous vous aimez, et c'est beau ! Vous vivez un véritable amour ! Mais alors pourquoi nous ont-ils séparés ? Vous êtes séparés dans la vie physique ? Parce que dans cette vie, je n'ai aucun pouvoir ! Mais c'est différent dans la vie spirituelle ! C'est pour ça que vous pourrez toujours vous rencontrer dans vos rêves ! Et moi qui pensais que Damien ne m'aimait plus ! J'ai aussi douté d'Alizéa, mais maintenant je sais qu'on sera toujours ensemble ! Je vais m'enfuir à nouveau ! Il faut que je trouve le moyen de quitter le château d'Azareth ! Non, non c'est impossible ! Je dois penser à mes frères ! Et moi, je dois protéger ma mère ! Notre amour est sans espoir esprit de la fontaine ! Non, ce n'est pas vrai ! Il faut garder espoir tous les deux ! Il ne s'agit que d'une question de temps pour vous ! Il faudra sans doute des années avant que ton père le roi Kerdok ne libère Diomira ! Et avant qu'Azareth ne te rende tes frères ! Mais quand ces événements arriveront, vous pourrez vous retrouver ! Des années ? Combien d'années ? Tu as peur que de longues années puissent réussir à tuer votre amour ? Le mien, non ! Le mien non plus ! J'en suis sûre ! Aidez-nous, esprit de la fontaine ! Oui, aidez-nous ! Aidez-nous ! Oui, je vais vous aider ! Vous êtes les seuls vrais amis que j'ai ! Et je ferai tout pour vous venir en aide ! Il va falloir m'écouter ! Laissons passer cette année ! Et dans cette année précise, A partir d'aujourd'hui, vous pourrez vous retrouver dans vos rêves ! Près de ma fontaine, car elle est magique ! Mais cela ne pourra se réaliser que si vous vous aimez encore ! Rendez-vous ici dans cette année ! J'y serai ! J'y serai mon amour ! Comptez sept années ! Attendez sept années, mes petits amis ! Rien que sept années ! Ça fait long, quand même ! Arrête de pleurer ! Ne gâchons pas notre rêve avec des larmes ! Il ne faut pas que je sois triste, tu as raison ! Le souvenir de ce rêve m'aidera à patienter pendant sept ans ! Je sais que ces années me ramèneront à toi, alors ce n'est rien ! Elles passeront très vite ! Serre-moi ! Serre-moi très fort ! Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je sens qu'on m'emmène ! Non ! Non ! Reste encore ! Reste encore ! Je ne peux rien y faire ! On veut me réveiller ! Non ! Reste ici ! Je t'en prie mon amour ! Reste ! Je t'en conjure ! Non ! Damien ! Tu ne veux pas partir ? Non ! À l'heure de ma vie ! Non ! Non ! Alors ! Réveille-toi ! Tu vas te réveiller ! Il est l'heure de te lever ! Tu as assez dormi, ça suffit ! Non ! Non ! Je refuse de me réveiller ! Tu as assez dormi, ça suffit maintenant ! Ton entraînement va commencer ! Comme vous le savez, Ce grand bassin a été construit autour d'un puits naturel ! Un puits dont la profondeur est immense ! On raconte en effet que le fond du puits est le centre de la terre ! Ce sont des légendes, Fer ! Rien que des légendes ! Tant mieux pour toi ! Parce que ton épreuve en sera plus facile ! Donne-moi la bague de ta mère ! Ça commence plutôt mal ! Tu me prouves encore ta désobéissance ? Lorsque tu m'auras remonté la bague de ta mère ! Tu seras prêt à commander mon armée ! Vas-y, plonge ! Va la rechercher ! J'y arriverai jamais ! Je dois d'abord m'entraîner à la plongée ! Je peux pas aller au centre de la terre ! Je sais que c'est très dur, mais tu dois essayer ! Et si jamais tu échoues, essaie de replonger ! Re-commence ! Pense à ta mère ! C'est seulement quand Damien aura remonté cette bague que je lui confierai le commandement de mon armée ! Là seulement ! Il sera digne de me remplacer ! J'ai pas réussi ! J'ai pas réussi ! N'abandonne jamais ! Tu vas essayer à nouveau ! Et cette fois, je veux que tu ailles plus profond ! Tu m'entends ? Plus profond ! TAMIA 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 ! T Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, je l'ai. Vous allez libérer ma mère. À partir de maintenant, tu vas pouvoir porter cette bague. Elle est à toi, à tout jamais. Et personne ne pourra te l'enlever, mon fils. N'ayez pas peur. Je viens d'ouvrir. Vous êtes libre. C'est grâce à votre sœur. Ne restez pas là comme ça. Allez l'embrasser pour la remercier. Allez-y, sinon je vous transforme tous en souris. Bonjour. Petite sœur ! Petite sœur, où es-tu ? Petite sœur ! À sa rêve, nous a libérés. Petite sœur, où es-tu ? Nous sommes libres ! Petite sœur ! Nous sommes libres ! Où es-tu ? Petite sœur ! Encore une année, une année de soumission et d'obéissance, et tes petits frères pourront enfin grandir. Maintenant que ma mère a été libérée, je vais enfin pouvoir me consacrer à ma vie. Et lorsque je serai devenu le chef des armées, Loustos, je pourrai alors épouser la femme que je veux. Tu devras choisir une femme digne de ton rang, tu le sais. Oh, Loustos, j'ai fait mon choix depuis bien longtemps. Et cette nuit, je saurai si elle m'aime encore. C'est cette nuit que je vais enfin avoir la chance de la revoir. Tu vas sortir du royaume ? Tu auras besoin de mon mère. Non. Si, tu vas m'aider. Mais je ne sortirai pas d'ici. Viens. Je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas monter la garde devant ma porte et personne ne devra venir me réveiller. Mais si tu dors toute la nuit, comment feras-tu pour la voir ? Ne t'inquiète pas pour ça. Je sais de quelle façon la rencontrer. Toi, reste éveillé. Et puis, fais en sorte que personne n'entre chez moi. Entendu. Je voudrais rester toute la nuit à vous regarder. Mais c'est impossible. J'attends ce moment depuis de nombreuses années. J'ai un rendez-vous que je ne peux vraiment pas manquer. Aide-moi à m'endormir, jolie nuit. Et assure-toi que personne ne viendra me réveiller. Accompagne-moi là où il m'attend. Mais si jamais il ne vient pas, je te supplie de me réveiller tout de suite afin que je ne reste pas toute seule à pleurer sur mon sang. Aide-moi à dormir. 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 Me voici enfin aux douces de mes rêves. Je suis revenue et j'espère ne pas rester seule. Dites-moi qu'il va revenir me voir. Alizéa. Damien. Tu es revenue, amour. Tu es revenue pour moi. Tu en doutais. J'étais sûre de revenir. Mais tu es restée comme tu étais avant. Les années n'ont pas passé pour toi. Mais c'est toi qui es restée une enfant. Non. Je suis une femme maintenant. C'est toi qui es restée comme le jour où je t'ai vue pour la première fois. Toi aussi, tu es la même que ce jour-là. Moi, par contre, je suis un jeune guerrier. Il me semble qu'on est en train de se mentir. Peut-être qu'on est victime d'un maléfice. C'en est un. Sinon, pourquoi on se mentirait ? On ne se ment peut-être pas, Damien. Damien ! Damien ! Damien ! Damien, où es-tu ? Damien ! Je rêve de toi quand tu étais encore petit. Amour, tu entends ? Oui, moi aussi, je rêve de toi, enfant. Mais dans ce rêve, je suis adulte et pas toi. C'est pour ça que tu ne m'embrasses pas, alors ? Mais toi non plus, tu ne m'embrasses pas. L'important, c'est que tu sois ici. Ah oui, c'est la seule chose qui compte. Rien d'autre ne nous importe. Oui, Elisée, tu as raison. Si tu es ici, c'est que tu m'aimes. Est-ce que tu en as douté ? Oh non, non. Comment est-ce que j'aurais pu cesser de t'aimer ? Oh, Elisée. Damien, je ne t'ai jamais oublié. Je n'ai cessé de penser à toi à chaque moment, à chaque seconde. Pourquoi est-ce que je ne te vois pas telle que tu es ? Pourquoi est-ce que je ne te vois pas non plus telle que tu es ? Ne désespérez pas, mes chers amis. C'est normal, c'est qu'il vous arrive. Vous vous êtes rencontrés, n'ayez pas peur. Mais pourtant, vous êtes toujours dans le rêve. Et les rêves appartiennent toujours à la fantaisie. Chacun de vous deux est en train de rêver en ce moment. Mais pourquoi est-ce que je vois Damien comme s'il était encore un enfant ? Parce que c'est la seule et unique image de Damien que tu connaisses. Tu n'as aucune idée de ce qu'est Damien adulte. Et dans ton esprit, il n'existe encore aucune image de lui adulte. Tu ne peux donc pas rêver de lui. Mais ne crains rien. Il t'aime toujours. Et c'est la seule chose qui compte. Ce doit sûrement être la même chose pour moi. Bien sûr. Oui, toi aussi, tu ne peux voir dans tes rêves que la seule Alizéa que tu connais. Celle que tu as vue la dernière fois dans la vraie vie. Alors tu seras toujours une enfant pour moi ? Et toi aussi pour moi. Mais je ne cesserai jamais de t'aimer. Mais écoute, Alizéa, si on se rencontre dans nos rêves, rencontrons-nous aussi dans la vraie vie ? Oh, mais je ne peux pas avant un an. Et moi non plus. Mais dans un an, quand je commanderai l'armée de mon père, je pourrai épouser qui je veux. Oui, bien sûr. Mais si dans un an, tu ne m'aimes plus ? Et toi ? Toi aussi, tu pourrais ne plus m'aimer. Mais enfin ! Vous avez patienté pendant sept ans. Et vous avez peur de devoir patienter encore une année. Je vais vous offrir un autre rêve, mes amis. Dans un an, dans un an, nuit pour nuit, vous pourrez à nouveau vous rencontrer ici. Et si vous venez encore tous les deux, cela signifiera que vous n'avez pas cessé de vous aimer. Patientez une année, juste une année. Ce n'est vraiment pas long. Ça durera seulement l'espace d'un soupir, le temps d'un rire d'enfant joué. À bientôt. Je serai là, mon amour. Après tout, qu'est-ce qu'une année ? Je serai là aussi. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu es pour t'aimer. Emporte cette paille comme preuve de mon amour pour toi. Je te le rapporterai dans un an, amour de ma vie. Non, non, attends. Attends un instant, mon amour. Je veux un baiser. Non, je veux rester avec lui. Mais qu'est-ce que vous faites tous ? Ce n'est pas beau de m'espionner. C'est mal. Tu parlais dans ton sommeil. Tu disais, Damien, Damien. Dis-nous qui c'est, Damien. Et tu donnais ton oreiller comme ça. Tu vois, Damien, mon amour. Non. Ce que tu racontes est faux. Ce sont des idioties. Je ne l'ai même pas embrassé, figure-toi. Tu rêvais ? Oui, mais c'était comme si c'était vrai. Il était beau, ton rêve ? Vraiment merveilleux. Je rêvais que l'on était heureux et libres et que l'on allait tous vivre dans le nouveau monde, là où le mal est inconnu et où toutes les personnes sont heureuses et libres. C'est là où nous irons un jour, vous autres et moi. Et Damien ? Tu es un coquin. Arrête de te moquer de moi. Regarde la jolie beuve que j'ai trouvée dans ton lit. Regarde. Elle est belle. Elle doit être précieuse. Comment elle est arrivée dans ton lit ? Tu sais comment ? Oui. Maintenant, je sais que ce n'était pas un rêve. Je sais que Damien, que Damien m'aime. Oui, il t'aime, petite sœur. Vous vous aimez très fort, tous les deux. Seulement, dans un an, c'est moi que tu épouseras. Moi. Tu ne reverras plus jamais ton prince, Damien. Et Damien, cette potion va t'empêcher de rêver désormais. Dans douze mois tout juste, à la date prévue où tu devras rencontrer ton grand amour, tu ne réussiras pas, hélas, à t'endormir. Et Damien restera seul près de la fontaine magique. Et même s'il vient te chercher, il ne te trouvera jamais parce que tu seras ici. Alizéa. Alizéa. Me voici, j'arrive. J'arrive. Je suis là, Hazareth. Ton visage est radieux. J'imagine que c'est dû à la joie de pouvoir vivre à nouveau avec tes cinq petits frères. Oui, c'est ça. J'en suis enchantée. Tu as vu que j'ai réalisé ton rêve, comme promis. Tout dépend de toi. Maintenant, tu vas devoir patienter une année. Si tu te comportes bien, je laisserai tes frères grandir. Et un jour, ils seront libres. Merci, Hazareth. Je voudrais trinquer avec toi. Je souhaiterais que l'on trinque à leur santé. Non. Je veux trinquer à tous les rêves. À tous les rêves qui se réalisent. À tous les rêves. Oui, au rêve que tu ne feras plus. Petite sœur. Non. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Il s'est emparé de notre jeunesse en nous absorbant aussitôt en lui. Il va faire la même chose avec toi, chère Alizéa. Dès demain, tu vas disparaître en lui. Écoute ce que je te dis. Il faut que tu lui transperces le cœur. Il faut lui transpercer le cœur. Il faut lui transpercer le cœur. Non, non, là je ne rêve pas. C'est un cauchemar. Maintenant, je dois dormir. Amour, je veux dormir. Oui, je sais ce qui m'attend demain. Et plus je m'agite, et moins j'arrive à dormir. Et si je ne dors pas, je ne donnerai pas Damien. Et je ne pourrai pas lui demander de venir me sauver. Il faut que je me calme. Il faut absolument que je dorme. Avant qu'il ne soit trop tard. Me voici. Me voici, Alizéa. J'arrive vers toi, mon amour. Je suis revenu, fontaine des rêves. J'ai tenu ma promesse. Mais où est-elle ? Pourquoi est-elle en retard ? Peut-être faut-il que je boive un peu d'eau pour que le miracle se renouveler. Bonjour, mon amie. Sois-le bienvenue. Dites-moi où est Alizéa. Savez-vous pourquoi elle n'est pas là ? Sois patient, Damien. Sois patient, mon chère. Elle va venir. Elle ne peut pas faire autrement, car elle t'aime toujours. Là, j'en suis sûre. Je ferai des miracles pour vous deux. Mais par contre, cette fois, ça ne dépend pas de moi. Il faut qu'elle s'endorme afin de pouvoir te rejoindre ici. Andors-toi, amour de ma vie. Viens vite me rejoindre. Je suis ici déjà et mon cœur t'attend. Ferme les yeux. Ne me laisse pas tout seul. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à dormir. Mais où est donc la potion du sommeil ? Il faut que je la trouve. Non, ce n'est pas celle-ci. Ce n'est pas celle-là non plus. Parce que je l'ai mise. Il faut que je la trouve. Il le faut. Pouvre de toi. Non, non, tu ne dormiras pas. Je ne t'ai rien demandé. Je vais dormir quoi qu'il arrive. Oh là là, ma chère. Hazaret n'est pas si stupide que tu le crois. Il t'a certainement donné quelque chose pour ne pas dormir. Le vin. Il a dû mettre une potion dans le vin. Mais quelle importance si tu ne dors pas. Regarde-moi, je ne dors jamais. Et puis pourtant, avoue que je suis fraîche comme une rose. Si tu veux, on peut te tenir compagnie, nous autres. Il ne faut pas que tu t'endormes. Il ne faut pas que tu t'endormes. On est là pour te tenir compagnie. Ça suffit. Tu vas te taire. Il faut que je dors. Je ne peux pas manquer mon rendez-vous d'amour. Si je ne dors pas, tout est perdu. Damien pensera que je ne l'aime plus. Il ne viendra pas me chercher. Je perdrai mon amour. Et je me perdrai aussi. Aliséar, pourquoi n'es-tu pas là? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Est-il possible qu'il n'y ait pas assez d'amour en toi? Je suis désolée, Damien. Mais malheureusement, les amours ne sont pas toujours éternels. Le nôtre, si. Je sens qu'elle m'aime encore. J'en suis sûr. Je voudrais tant te donner de l'espoir, si tu savais comme je le voudrais. Ce n'était peut-être pas cette nuit. Peut-être que je me suis trompé. Non, tu es venu la bonne nuit, Damien. Tu n'as pas fait d'erreur, je te rassure. Mais alors, si je ne me suis pas trompé, que lui est-il donc arrivé? Si vous le savez, je vous supplie de me le dire. Comment pourrais-je le savoir, moi qui n'appartiens qu'au monde terrain? Toi seul pour découvrir la vérité, Damien. Toi seul. Mais comment? Dites-moi comment je dois faire. Cherche dans le monde réel, Damien. Ne perds pas de temps. Il est précieux. Cours la chercher. Ne reste pas enfermée dans ta douleur. Ni même dans le doute qu'elle ne t'aime plus. C'est la vérité qui t'aidera à guérir plus vite que toute autre illusion. Cours vers elle. Tu n'as plus besoin de tes rêves. Ah, tu es toute seule, petite sœur. Ah, lui aussi, il est tout seul. Alors, comment allez-vous faire? Maintenant, il ne vous reste plus rien. Résor, mais il ne t'aimera plus parce qu'il sait que tu l'as abandonnée. Tu n'es pas allé à te demander. Non, elle s'arrête là, pas qu'elle n'est. Il faut non plus, d'ailleurs. Je pourrais tous vous brûler ou vous couper en morceaux. Heureusement que je ne suis pas aussi méchante que certaines personnes que je connais. j'ai besoin de toi. Si je dois me marier, que ce soit maintenant. Qu'est-ce que tu fais, petite sœur? Tu as donc renoncé à dormir? Étant donné que je ne peux pas rêver, je vis un cauchemar, mais ce n'est pas vraiment le mien. C'est le cauchemar de celui qui m'a volé tous mes rêves. Alizéa ! J'attendais ce moment depuis tellement longtemps, petite soeur. Je savais que tu reviendras me voir. Les épouses Nazareth m'attendent toujours. Je suis le seul à pouvoir me libérer. Et toi, tu sais comment. De la même manière que je me libérerais. Mais attention. Tu devras te servir de moi avant qu'ils te donnent un baiser. Sinon, ce sera le baiser fatal qui te volera ton âme. Je suis réveillée, Nazareth. Je suis là. Je t'attends. Puisque nous devons nous marier, faisons-le tout de suite. Je choisis comme témoin le tonnerre et la nuit. La tempête sera ma demoiselle d'honneur. Notre mariage n'est pas de ce qu'on célèbre à la lumière du soleil. Tu étais si anxieuse à l'idée de m'épouser que tu n'as pas réussi à dormir. Ce n'est pas l'anxiété qui m'a tenue éveillée. Vous le savez bien. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Je n'allais pas te permettre de rencontrer un autre amour la nuit de notre mariage. Cela aurait été une folie de ma part. Si je vous épouse, c'est que je n'ai pas d'autre solution. Vous le savez bien. Mais puisqu'on doit le faire, faisons-le maintenant. Commençons la cérémonie. Invoquez les forces qui doivent assister à notre terrible union. Allez, appelle tes hôtes des ténèbres. Quoi ? Je n'ai convié personne, très cher Alizéa. Il n'y aura que toi et moi, c'est tout. Viens baiser. Viens baiser. C'est avec ce baiser que je t'épouse. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Tu n'as pas encore fini, Alizéa. Achève ton œuvre. Il n'est que blessé. Frappe-le au cœur. Frappe-le au cœur. Libère-toi jamais de lui. Non, ne me demande pas de le refaire. Je ne vais pas y arriver. Non, reviens, Alizéa. Tu dois le frapper au cœur. Tu n'as pas encore fini. Reviens. Il faut que tu ne le frappes au cœur. Allez, plus vite, je t'en prie. Je dois arriver chez le roi le plus vite possible. Je dois voir Damien. Il ne faut pas qu'il croit que je ne m'aime plus. Il faut que je t'en prie. Loustos ! Loustos ! Où est mon cheval ? On me l'amène. Je dois m'en aller. Mais où veux-tu aller ? Nous sommes presque arrivés au fleuve. Je dois rejoindre le château d'Azaret dans la vallée obscure. Non. Attends. Elle n'est pas revenue cette nuit. Elle a peut-être besoin de moi. Tu ne peux pas renoncer aux honneurs et à la gloire pour un rêve. Ce rêve-là est toute ma vie la seule chose que je veux. Je te confie le commandement. Adieu, Loustos. Elle n'a pas atteint le cœur. Je suis toujours en vie. Je dois trouver un autre corps au plus vite. Un autre corps dans lequel je pourrais vivre. Un corps plus jeune afin que je puisse continuer à régner pour toujours sur le mal. Et puis surtout, pour que je puisse me venger de cette femme stupide. Il me faut un autre aspect. L'aspect d'un très jeune homme qui est encore aujourd'hui dans la fleur de l'âge. Un jeune homme au cœur rempli d'espoir et qui est disposé à lutter envers et contre tous au nom sacré de l'amour. Voilà ce qu'il veut. Damiens ! Damiens ! Je suis là, je suis là, Damien, cherche-moi. Continue, allez chercher-moi encore, je suis ici pour te voir, alors viens, viens, Damien, je t'attends, amour. Dépêche-toi, vite. Je suis là, amour, j'arrive. Damien, j'ai très peur, j'ai peur, alors aide-moi, ne me laisse pas seule. Damien, Damien. Élisea. Damien. Allez, allez, mais que t'arrive-t-il ? Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes ? Hazaret, c'est vous qui me poursuivez ? Non, laissez-moi. Alizéa. Damien. Alizéa. Je suis ici, je suis ici, amour. Parle-moi encore. Ne t'en vas pas. Alizéa. C'est toi, c'est toi, Damien. Allons, approche-toi encore. Damien. Je t'en supplie. Je sais que ce n'est pas le vent. Ça ne peut être une illusion. Sache que je t'aimerai toujours. Moi, je n'ai pas trahi notre serment. Je t'aime, Alizéa. Je ne t'ai jamais oublié. Pourquoi n'es-tu pas venue à la fontaine ? Je t'ai attendu en vain. Pourquoi as-tu cessé de m'aimer ? Pourquoi ne m'aimes-tu plus ? Oh, mon amour. Reste encore ici. Non, ne t'en vas pas. Je vous ai entendu crier dans le brouillard. On vous a importuné ? Non, non, j'ai eu peur pour rien. Je suis en route depuis ce matin et ce brouillard m'a effrayée. C'est sans doute la fatigue. Vous pouvez vous reposer ici. Mais je ne peux vous proposer que la tente ou son au bagage. Nous avons dû nous enfuir précipitamment à l'annonce de la guerre. Mais avec ce brouillard, il nous a été impossible de continuer et nous nous sommes installés ici. Une beauté comme vous ne devrait jamais voyager toute seule. D'autant plus que vous avez l'air très riche. Je ne voyage pas toute seule. Je voyage avec mes frères, mais nous avons été séparés par le brouillard. Je suis sûre qu'ils vont arriver d'un moment à l'autre. Oh, mais soyez tranquille. S'ils arrivent, je viendrai vous réveiller tout de suite. Vous pouvez vous allonger ici. Malheureusement, je n'ai pas de lit à vous offrir. Ne vous inquiétez pas, j'ai dormi dans des endroits pires. Bonne nuit alors. Dormez tranquille. Oh, Damien, comment vais-je pouvoir dormir si j'ignore où tu te trouves? Que dois-tu penser de moi, mon amour? Tu dois croire que je ne t'aime plus. Et toi, tu as peut-être cessé de m'aimer. Nous n'avons jamais été si éloignés, mon amour chéri. Avancez, cavalier, avancez. Si c'est votre sœur que vous cherchez, elle est ici avec nous. Je n'ai pas de sœur. Je me suis perdu dans le brouillard. Je crains qu'ils ne disparaissent pas avant le lever du jour. Vous avez l'air épuisé. Venez donc vous reposer sous l'une de nos tentes. Qui est là? Que voulez-vous? N'ayez pas peur. Je suis ici avec un voyageur qui a perdu son chemin également. Mais ce n'est pas l'un de vos frères. Avec ce rideau, vous serez séparés. Je suis désolé de vous avoir dérangé, madame. Si vous le préférez, je coucherai à l'extérieur. Non, je refuse que vous souffriez du froid à cause de moi. J'essaierai de ne pas faire de bruit afin de ne pas gêner votre sommeil. Je ne vais pas pouvoir dormir cette nuit. Moi non plus. Je vais attendre l'aube. Et puis ensuite, je me remettrai en route le plus vite possible. C'est ce que je ferai aussi. S'il n'y avait pas eu ce brouillard, d'ailleurs, je ne me serai jamais arrêtée. Le vieil homme m'a dit que vous attendiez vos frères. Oui, je ne voyage pas seule. Malheureusement, le brouillard nous a séparés. Mais j'espère qu'eux aussi ont trouvé un campement. Ils doivent vous chercher dans la forêt. Ils doivent être désespérés de ne pas vous trouver. C'est terrible de perdre quelqu'un qu'on aime. Je peux les comprendre. Vous aussi vous avez perdu quelqu'un ? Oui, mais pas une sœur. Je vous prie de m'excuser, mais cela me fait mal d'en parler. Moi aussi, je connais la souffrance. Je peux donc vous comprendre. Quand l'amour est l'unique, l'unique force de notre vie, quand elle nous quitte, c'est comme si la vie nous quittait. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Car je n'arrive plus à dormir. C'est la pensée de celui que vous aimez qui vous tient éveillé. Oui, mais aujourd'hui, hélas, je crains qu'il ne m'aime plus. Mais je ne veux pas vous attrister avec mon histoire. Vous pleurez ? Non, ce n'était qu'une larme. Mais ça y est, c'est fini. Mais dormez, cavalier. Allons, je vous en prie. Comment y arriverai-je ? Dès que je ferme les yeux, je la revois. Je n'arrive pas à me faire une raison. Même si elle ne m'aime plus. Mais il ne faut pas renoncer aussi rapidement. Êtes-vous sûr qu'elle ne vous aime plus ? Non. C'est pour ça que je dois la retrouver. Je vous en prie, cavalier. Vous allez suivre mon conseil. N'abandonnez jamais. Mais battez-vous toujours. Peut-être croit-elle ne plus vous aimer. Alors qu'elle vous aimerait toujours. Si elle savait que vous souffrez... En êtes-vous sûre ? Êtes-vous sincère ? Oui. Moi, je lutterai toujours pour mon amour. Vos paroles me font un bien fou. Elles me redonnent de l'espoir. C'est peut-être parce que moi, je garde l'espoir. Même si ça semble absurde. J'espère que je ne l'ai pas perdue pour toujours. Tant qu'au moins l'un des deux est encore sûr de son amour. Moi, je dis qu'il faut espérer. Oui, vous avez raison. Et c'est ce petit espoir qui me fait vivre. Merci. Je vous remercie de me voir parler comme ça. Essayez de dormir. Je vous protégerai. Et personne ne viendra perturber vos rêves. Si j'arrive encore à rêver. Non ! Non ! Laissez-moi ! C'est du risque d'être ! Elle doit faire de l'or sur elle, j'en suis sûr. C'est bien ! C'est du tout ! Lâchez-moi ! Arrêtez-moi ! C'est la mieux que ça ! Non ! Je suis convaincu qu'elle a quelque chose sur elle. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Mais je ne savais pas que t'es hurlé ! Arrête un peu ! Est-ce que t'as entendu ? Lâchez-la ! Lâchez-la ! Attention ! Eh ! Eh ! Fuyez, madame ! Dépêchez-vous ! Allez, vous en ! Allez, vous en ! Merci de votre aide. Votre générosité sera renforcée. La femme de vos rêves vous aime encore, c'est sûr. Maintenant à toi, le vieux. Vous ne me faites pas mal, je vous en repris. Lorsque tu as pour l'hospitalité et qu'il y a un prix à payer, dis-le tout de suite. Ah ! Comment se fait-il que ce médaillon soit autour de ton cou ? Qu'est-il arrivé, Damien ? Vous vous êtes fâchés. Dis-moi, Damien a donc perdu la bataille ? Ou alors ? Mon fils est-il mort ? Non, non, Damien n'est pas mort. Et il n'y a même pas eu de bataille. Alors que fais-tu ici ? Pourquoi est-ce toi qui portes les insignes du commandement ? Allez, dis-moi ce qu'a fait mon fils, ou bien je te jure... Damien nous a abandonnés, il est parti. Il est parti. Mon fils s'est enfui. Enfui comme le dernier des lâches. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'est pas enfui par peur, mais par amour. Par amour ? Mon fils se serait donc enfui... parce qu'il était amoureux. Je le maudis pour l'éternité. Non, Majesté. Ne faites pas ça, il reviendra. Va, Loustos. Retourne vite auprès de tes valeureux guerriers, et ensemble, gagnez cette guerre pour moi. Majesté, il y a là une jeune fille qui m'a dit de vous donner ça. Damien, qu'elle vienne. Bien, Majesté. Pardonnez-moi, Majesté, mais je devais vous rencontrer. Si mon fils t'a donné cette bague, avec son cœur, tu ne dois pas t'excuser, ni même ta genouille est devant moi. Je l'ai perdue. Je l'ai perdue pour toujours. Aujourd'hui, il ne m'aime plus. Non. Cesse de pleurer, cesse de pleurer. Il y a un remède à tout. Raconte-moi. Raconte-moi tout. Je suis sûre que rien n'est perdu. Je crains que si. C'est une histoire longue et douloureuse, car j'ai manqué à ma promesse. Tu n'as pas rêvé de mon fils. Vous êtes au courant de nos rêves, Majesté ? Oui. C'est assez difficile d'y croire. Mais cette bague, cette bague en est la preuve. Tout est vrai. Et tu es bien réelle. Mais aujourd'hui, il doit penser que je ne l'aime plus, et il est parti faire la guerre. Je dois absolument le rejoindre. J'ai besoin de lui dire que je l'aime encore. Pardonnez-moi, Majesté, mais le roi... Qu'est-il donc arrivé ? Le roi... Le roi va mal. Il va mourir. C'est moi, je suis là. Je suis à vos côtés. Et je ne suis pas seule. Je suis avec la femme qu'aime Damien, celle qui un jour donnera un héritier à votre dynastie. Je veux la voir. Et qu'elle s'approche de moi. Avance plus près. Plus près encore. Je veux voir le visage de la femme pour laquelle mon fils... Comment t'appelles-tu, mon enfant ? Alizéa, sire. Eh bien, sache, Alizéa, que Damien est vraiment digne de ton... de ton amour. Pour toi. Et pour nous. Il s'est battu. Comme le plus valeureux de tous les guerriers. Il a été le premier à se lancer dans la bataille. Et il a fallu mille flèches pour réussir à la battre. Qu'est-ce que vous dites, sire ? Que venez-vous de nous dire ? La vérité. Notre enfant a été tué en héros, en vrai combattant, lors de sa première bataille. Ce n'est pas vrai. Si. On vient de... l'annoncer. Où est son corps ? On dit qu'il a été atteint par plus de mille flèches. Et il est tombé dans le fleuve. Et alors que le courant l'emportait, mon fils ne faisait que hurler et invoquer ton nom. Ton nom ! Ton nom ! Non ! Ça n'est pas possible ! Non ! Ça n'est pas possible ! Vous... vous avez tué... tué mon fils. Vous avez voulu en faire un guerrier, mais vous l'avez tué. Un autre fils a été tué en héros. Un autre fils a été tué en héros. Me voici, Hazareth. Je n'ai pas peur de toi. Je suis venu reprendre ce qui m'appartient. Où es-tu, Hazareth ? Où es-tu ? Qu'est-ce que tu as dit, Alizéa ? Pourquoi est-ce que tu te caches ? Allez, viens ! Qu'est-ce que tu attends ? Allez, Hazareth, dépêche-toi ! Où est-ce que tu aurais peur ? Pourquoi devrais-je avoir peur ? Si tu n'as rien à craindre, montre-toi ! Je ne me montre pas, car ce n'est pas moi que tu es venu chercher. Si tu veux boire, très bien, suis-moi. Si c'est encore l'une de tes ruses... Je n'ai aucun intérêt à te tromper, Damien. Je n'ai pas peur de toi. Je sais qu'Alizéa ne peut pas t'aimer. Ce n'est pas vrai ! Je veux que ce soit elle qui me le dise ! Bien alors, demande-lui ! Non. Ça ne peut pas être elle. Dis-moi que ce n'est pas elle ! Regarde-la ! Alizéa... C'est elle... C'est elle... Alizéa... Non, elle n'a pas ma bague aux doigts. Tu as besoin d'une bague pour reconnaître celle que tu aimes ? La dernière fois que je l'ai vue, c'était une enfant. Alors c'est peut-être celle-ci. Non... Elle... Elle était brune. Alors si peut-être... C'est d'autres femmes. Dis-moi laquelle c'est, Hazareth, afin que je puisse pleurer sur mon aimé. C'est l'idée, Damien. Ce sont mes épouses. Elles m'ont donné leur jeunesse par amour. Non ! Ces femmes ne t'aimaient pas. En tout cas, je sais qu'Alizéa ne t'aurait jamais aimée. Tu crois ça ? Mais alors, si elles ne m'aimaient pas, pourquoi n'étaient-elles pas venues au rendez-vous, à la Fontaine de Rêves ? Parce que tu l'en as empêchée. Non. Je l'ai tuée. Tu es un monstre. Non ! Alizéa est morte, Damien. Il faut te faire de la raison. Alors, toi aussi, tu vas mourir. Hazareth ! À ton tour de mourir. Je suis ici, Damien. Si tu veux me tuer, cher petit, il va d'abord falloir m'attraper. Où que tu sois, moi, je t'attraperai. Sois-en sûr. Tu as réveillé ton armée de spectres, Hazareth. C'est-à-dire que tu as peur que je te tue. Non, je veux que tu me rejoignes, Damien. J'ai besoin de toi, plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis ici, cher Damien. Ne me fais pas attendre plus longtemps. Je veux que tu fasses ce que j'attends de toi, Damien. Il va falloir que tu boives ça. Je vais te rejoindre, Hazareth. Je te ferai payer ta cruauté. Je vais te renvoyer dans le Néo, avec toute ton armée de spectres. Continue à te battre. Combats sans t'épargner une seconde. Je veux que tu sois si assoiffé, que ton seul désir, ta seule envie, soit celle-ci. Bois. Maintenant, adieu, Cardoc. Non. Reste avec moi. Ne me laisse pas seule, Diamira. J'ai peur. Pourtant, vous n'avez pas eu peur lorsque vous avez envoyé votre fils à une mort certaine. Je savais bien qu'il n'était pas fait pour la guerre. Je t'en conjure. Je ne veux pas mourir seule, Diamira. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne me laisse pas seule. Non. Où es-tu caché ? Tu ne peux plus m'échapper, Hazareth. Allez, viens. Un peu de courage. Ça m'est égal de mourir. Car Alizéa s'en est allée pour toujours. Mais tu vas venir avec moi, Zaret. Je vais te conduire à ta fin certaine et je t'assure que tu as payé pour toutes tes erreurs. Il me suffit de peu pour reprendre des forces. Avec un peu d'eau, je serai en mesure de me battre à nouveau. Oh ! Maintenant, je suis devant toi, Damien. Tu m'as avalé et tu m'as rendu la force et la jeunesse que j'avais perdue. À partir d'aujourd'hui, nous serons inséparables. L'esprit d'Azaret, dans l'apparence de Damien, un nouveau et cruel conquérant est né. Désormais, notre nom sera un et unique également ce soir. Ver de rêve ! Et tous les deux, nous chercherons cette satanée femme qui a osé changer le cours de ma vie. Promets-moi de revenir. Quand tu es là, j'ai l'impression que... que Damien est toujours vivant. Allez, va, avant que la nuit n'obscurcisse ton chemin. Arrête ! D'abord, nous allons nous battre contre l'armée de Meslic. Et après, nous traverserons le désert afin d'aller à la conquête du monde nouveau. Ce monde qui, d'après la superstition, devrait être un royaume inexpugnable. Mais nous réussirons à le conquérir. Et ce que je souhaite, c'est que ce monde soit sous ma domination. Et alors, et seulement alors, nous serons enfin en mesure de lancer notre puissante armée contre l'empire de Kerdok. Personne ne pourra jamais se mettre sur mon chemin. Personne ne réussira, quoi qu'il fasse, à me tuer. Car ceci est la seule et unique arme au monde qui peut me transpercer le cœur. Mais personne n'arrivera à l'utiliser. Car me la prendre signifierait naturellement se battre contre moi. Ce poignard et moi, nous sommes liés à jamais, quoi qu'il arrive. Parce qu'il est la garantie de mon immortalité. Et maintenant, mes preux chevaliers, à l'attaque ! Je ne veux entendre que des cris et des lamentations. Le nom de Verderay devra résonner dans l'air, comme un cri d'horreur et de vengeance. Mais preux chevaliers, détruisez tout ! Je veux que vous n'épargniez personne et que sur votre chemin vous semiez la haine et la mort ! Ataquez ! Ataquez ! Ataquez ! Enfaits ! Alors maintenant, la expérience voit maintenant. Safeway ! Madame Walter ! F каче CBD ! Il veut y aller ! Dessayons ! Tu es un petit àıté identifique ! Ma madre ! Ah, à l'attaque, mesdames, c'est malheureux ! Soyez sans pitié ! Tuez-les tous ! Extirmez-les tous ! Et ce n'est que le début ! Extirmez-les ! Extirmez-les ! Vite ! Sauvez-vous ! Le monde nouveau n'est pas loin ! Vite ! Courez ! Ça va aller ! Tenez-vous bien, surtout ! Sauvez-vous ! Vite ! Vite ! La femme s'échappe ! Ils ne font pas la laisser s'enfuir ! Rentrez-les chez vous ! Fermez toutes les portes ! Vite ! Vite ! Calme-toi, étrangère ! Personne ne peut venir ici ! Tu n'as rien à craindre ! Les cavaliers arrivent ! Ils arrivent ! Mais enfin, de quoi parles-tu ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? On ne peut pas se faire attaquer ! Ici, c'est la terre du bonheur ! Rentrez-les chez vous ! Vite ! Rentrez-les chez vous ! Dépêchez-les ! Préparez-vous à l'attaque ! Les cavaliers me suivent ! Ils sont à mes trousses ! Ils vont s'en prendre à vous aussi ! Ecoutez-moi, je vous en prie ! Mais calme-toi ! Personne ne me veut de mal ! Ici, nous sommes sur la terre du bonheur ! Préparez-vous à vous défendre ! Écoutez-moi ! Vous devez vous défendre ! Regarde-toi ! Ici, tu es tout à fait en sécurité ! Il ne peut rien t'arriver ! Donnez-lui un peu d'eau ! Je vous supplie de m'écouter ! Vous courez un grand danger ! Croyez-moi ! Étrangère, sois la bienvenue sur cette terre où seule la félicité règne ! Tiens, bois, étrangère ! Vous ne comprenez donc rien ! Je vous dis que les cavaliers me suivent ! Ils veulent m'enlever et ils veulent me tuer ! Et vous aussi, ils vous tueront ! Attention, elle va tomber ! La pauvre ! Elle doit avoir besoin de repos ! Emmenons-la au frais ! Elle devra se reposer ! Elle a dû faire un très long voyage épuisant ! Doucement, faites doucement ! Mais qu'est-ce qui avait pu lui arriver ? Ça doit être le soleil du désert ! Elle avait l'air bouleversée ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Fais attention, mais elle arrive ! Doucement, doucement ! Je vais t'apercever, coucher ! Qu'est-ce que tu fais d'elle ? C'est pas ça ! Je vais lui tenir un petit peu de l'eau ! Tiens ! Allez, j'ai l'air ! Oui ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Réveille-toi Vous êtes là ? Mais je dois rêver Non, tu es dans la réalité On a appris qu'une belle étrangère venait d'arriver ici On a pensé tout de suite que forcément c'était toi Je vous ai retrouvés Et vous allez tous bien Elle a dû retrouver ses frères Mais où sommes-nous ? Dans quel pays sommes-nous ? Nous sommes dans le nouveau monde, petite sœur Tu n'as plus à avoir peur, personne ne te fera de mal Mais pourtant j'ai vu le spectre d'Azareth Les soldats m'ont poursuivi dans le désert Et ils vont arriver ici Ils s'en prendront à vous car vous m'avez hébergé Vous êtes tous en danger Il faut avertir votre roi Il n'y a pas de roi ici Chacun est maître de son destin Il faut faire quelque chose Organiser votre défense Notre défense, ici on n'a aucun besoin de se défendre Car personne ne nous attaque Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Mon chéri, j'ai l'impression qu'elle ne comprend rien C'est une roi étrangère qui ne comprend rien Mais Arachek va tout t'expliquer Allez, viens, viens avec moi Viens, ne crains rien Bienvenue, bienvenue Tu vas voir le sage Arachek Il va t'apporter la paix, petite sœur Chut, chut Ne m'appelez plus petite sœur Et encore moins Alizéa Les espions d'Azareth sont vraiment partout Et malheureusement, avec un prénom, on peut se trahir Et alors ? Comment on doit t'appeler ? Appelez-moi Erika Comme notre mère Petite sœur et Alizéa n'existent plus maintenant Dis comme tu veux, Alizéa Erika, elle vient de nous le dire, pauvre idiot Oh ! Je croyais que c'était un lieu de paix et d'amour ici Visiblement, vous n'avez pas l'air de l'avoir compris Sages Arachek, que la lumière soit avec toi Que les dieux illuminent ton chemin et que leur sagesse t'accompagne Il paraît qu'hors de nos murs, une immense tempête se prépare Oui, je sais Je le sais Il paraît qu'un tout puissant Essaye d'imposer sa loi cruelle et injuste Dans tous les royaumes qu'il conquiert Il faut préparer les plus beaux de nos sourires Afin de bien l'accueillir Mais c'est Azareth, le sorcier Non, il ne s'appelle pas Azareth, mais Ferteren Et c'est un guerrier, pas un sorcier Il faut vous armer Organisez votre défense Il ne faut pas vous laisser faire Vous devez lutter Ce serait inutile Puisque de toute manière, nous serons vaincus Mais vous ne comprenez rien Ils vont nous tuer tous Attends, écoute Arachek Il vaut mieux que nous mourions innocents Plutôt que de nous tâcher les mains avec le sang des autres Merci, sage Arachek Que les dieux te bénissent Verdéret peut toujours essayer de venir nous tuer Mais en échange, il n'aura qu'un sourire Parce que parfois, un sourire est plus puissant qu'une épée Que les mots du sage Arachek Illuminent toujours notre chemin Le nouveau monde C'est ici que le mal est inconnu À l'attaque En avant, mes proches maniers Que la lave de vos épées soit rougie par le sang de ces rebelles À nous de leur enseigner les règles du mal Une très grande épreuve nous attend Il est extrêmement facile de sourire et d'exprimer notre amour Lorsque nous avons un ami qui est en face de nous Le Père de Rey va bientôt pénétrer dans notre royaume Alors nous allons l'accueillir comme nous allons toujours accueillir tous nos honte Plus l'ennemi sera fort, mes frères Plus notre foi devra l'être aussi Souvenez-vous-en Souvenez-vous-en Consigérance Louard à toi Louard à toi Louard àGU il est temps que selon vous Louard à我要 toujours la Chute est à quoi Devra Il n'y a pas de force ! Cinq âgés de tours ! Tuez-les tous ! Allez-y ! Forcez-les à sortir de leurs déserts ! Tout est désert ! Ils ont tous disparu et il n'y a personne ! Il n'y a personne à tuer ! Toutes les maisons sont déserties ! Il n'y a pas de qui ! Trouvez leurs cachettes ! Ils ont dû se cacher ! Si ça se trouve, ils vont nous tendre une embuscade ! Il n'y a personne ! Ils ont certainement quitté la ville ! Ici, tout est désert ! Il n'y a rien dans les maisons ! Il n'y a même pas une seule femme ! Ils sont partis ! Ils ont tous partis en emportant leur bien avec eux ! Non, c'est un pocle de bas du pied ! Regardez-les ! Oh la taille 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 ! Votre demeure est la tienne ! Fais de nous ce que tu voudras ! Notre vie terrestre n'a aucune valeur ! Tes paroles ne m'intéressent pas, vieillard ! Faites tes airs ! Et puis, je n'ai pas besoin de ta permission pour prendre tout ce que je veux ! Nous ne pouvons t'offrir que vos existences ! Mais il faut y mettre la manière ! Battez-vous ! Reveillez-vous ! Combattez ! Pourquoi tu le regardes comme ça ? Je n'en sais rien, j'ai l'impression de le connaître ! Je veux vous entendre pleurer et implorer ma pitié ! Je veux lire la terreur et la peur sur vos visages ! J'en ai assez de vous voir sourire ! Tu ne pourras effacer nos sourires ! Ce n'est pas possible ! Si tu veux, tu pourras tous nous tuer ! Mais nous mourrons en souriant ! Je trouverai une façon d'effacer tous ces maudits sourires de vos visages ! Conduis-moi rapidement à ton palais ! Ici, nous n'avons pas de palais ! Tu vois ? Ici, chaque maison appartient à tous les habitants de cette ville ! Et chacun peut vivre là où il le veut ! Ah ! Ce vieillard fou m'exaspère ! Jouer ! Jouer ! Jouer mes frères ! Jouer ! Jouer mes frères ! Prenez tout ce que vous pourrez trouver ! Jouer les ! Fouillez les ! Jouer mes frères ! Elles ont dû cacher leurs bijoux quelque part ! Obligez-les à vous dire où elles les ont mis ! Mais je vous interdis de les tuer tant qu'ils auront ce sourire intio ! Accroché à leurs visages ! Donnez mon bijou ! Mon bijou ! Laissez-moi tes bijoux ! Satellis ! C'est mon or ! Fais-toi ! Arrête de sourire ! Oh, je n'ai ni or ni bijoux ! La seule chose précieuse que tu peux me prendre, c'est ma vie ! Ils sont malades, mère Dorée ! Complètement malades ! Ça suffit maintenant ! Je ne peux plus voir aucun de vous sourire ! J'en ai assez ! Ça commence à bien faire ! Où est votre or ? Où avez-vous caché vos bijoux ? Toi ! Pourquoi cherches-tu à me cacher ton visage ? Je ne sais plus, ma soeur ! C'est pas le dire ! Dites brutaliser mes frères ! Attrapez-les ! Ne les laissez pas s'échapper ! Dépêchez-vous ! Ils sont là ! Venez ! Plus vite ! Vite ! Allez ! Vite ! Tu ne peux plus m'échapper ! Tu calmes ! Calme-toi ! Dépêchez-les ! Allez ! Allez ! Allez ! Il faut qu'on trouve un endroit pour nous cacher ! On devrait plutôt essayer de rejoindre l'autrie ! Cette fois, tout le monde ne s'échappera plus ! Je vais vous donner une bonne leçon ! C'est vraiment déprimant de ne trouver aucune résistance ! J'aimerais bien trouver quelqu'un qui osera affronter ! Qu'est-ce que tu dis de ce coup-là ? À votre place, j'arrêterai de me battre ! Vous ne me faites pas peur ! De toute façon, je n'ai rien à perdre ! Comment ? Tu as donc renoncé à te battre pour ton amour ? Ne vous occupez pas de mon amour ! Et puis en fait, qu'est-ce que vous savez de l'amour ? Figure-toi que je ne sais que ce que toi, tu m'en as dit ! Je ne vous ai rien dit ! Je ne vous ai jamais vu ! Ne vous découragez pas ! Continuez toujours à lutter ! Voilà ce que tu m'as dit ! Tu as rajouté, elle croit peut-être que vous ne l'aimez plus ! Non ! C'est impossible ! Ce n'est pas vous ! Et ensuite, tu as ajouté, si elle pouvait connaître toutes vos souffrances, elle ne cesseraient jamais de vous aimer ! Ça, c'est ce que j'ai dit à un cavalier qui a osé prendre ma défense ! Ce cavalier, ce n'était pas vous ! Regarde bien, mon sage ! Regarde bien, messieurs ! Il est vrai que peut-être il y a des airs, mais vous ne pouvez pas être lui ! C'était un homme généreux qui n'a pas hésité à m'aider ! Il cherchait un amour perdu ! Il avait une âme ! Peut-être que cette âme, il l'a perdue ! Et qu'il est devenu le monstre que je suis devenu aujourd'hui ! C'est une femme ! Une femme comme toi ! Qui en trahissant sa promesse, m'a réduit à être ce que tu vois ! Je ne suis pas responsable ! Dans ce cas alors, qu'as-tu fait de ton amour ? Pourquoi es-tu venu chercher refuge dans cet endroit, cette oasis de bonté stupide ? Parce qu'il a été tué ! Il a préféré la guerre à toi ! Pourquoi as-tu fait ça, s'il était si sûr de ton amour ? Il n'en était pas sûr ! Il ignorait que je l'aimais toujours ! Tu aurais dû lui dire ! Pourquoi as-tu failli à ta promesse ? Je n'ai rien pu faire, c'était trop dur ! S'il avait été certain de ton amour, il ne se serait pas sacrifié en partant à la guerre ! Il aurait patienté ! En réalité, il n'a pas été tué par l'ennemi ! Il a été tué par toi ! Non ! Cette femme est coupable de n'avoir pas su aimer assez fort ! À cause d'elle, un homme qui l'aimait avec sincérité, d'un amour qui était total, a préféré se faire tuer dans une bataille ! Car il ne pouvait pas vivre sans son amour ! Alors moi, au nom de toutes les créatures qui ne sont pas aimées ! Allez, pousse-toi ! Moi ! Moi, femme, je te condamne ! À mort ! Non ! Non ! Non ! Lâchez-moi ! Arrêtez ! Lâchez-moi ! Non ! Tu seras exécuté demain ! Non ! Non ! Lâchez-moi ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi, Verderay ? Pourquoi veux-tu prendre une vie ? Tais-toi, vieillard ! Pense plutôt à sourire ! Ou sinon je te ferais tuer toi aussi ! Mais la mort de cette jeune fille ne jouera rien à ton bonheur de vivre ! Si, je t'assure ! À travers elle, je me venge ainsi de la femme qui m'a refusé son amour ! Et la vengeance est le plus intense de mes plaisirs ! Attachez-la au temps ! Et demain, un autre ! Dès que les premiers rayons du soleil surgiront, vous irez la noyer dans les flots ! Oui ! Oui ! Et le premier d'entre vous qui lui arrachera le cœur ! Et qui viendra me la porter ! Deviendra sur le champ le chef absolu de mon invincible armée ! Je vous prie, mes proches chevaliers ! Ne lui faites rien avant l'arrivée de l'aube ! Mais quand le premier rayon de soleil atteindra la pierre jaune de cette stèle, votre course commencera ! Et alors à ce moment précis, personne, pour aucune raison que ce soit, ne pourra vous arrêter ! Pas même moi ! Lâchez-la 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 ! Maintenant que ma vengeance va s'accomplir, je voudrais qu'elle soit totale. totale. Tous devront dormir jusqu'au lever du soleil. Et toi aussi, Damien. Et Alizéa aussi dans sa prison qui est sur l'eau. C'est sur ton ordre que la jeune fille dont tu as toujours été amoureux vient d'être condamnée. Mais c'est toi. C'est toi, Verderay, ce n'est pas Damien. Alors où est ma vengeance ? D'ailleurs, à partir de maintenant, tu vas te retrouver. Maintenant, c'est Damien qui dort dans ce lit. Et c'est Damien qui rêve. Je veux que tu saches quelle personne tu vas tuer. Et je veux qu'Alizéa découvre qui tu es et que tu vas la tuer. Et ce sera ça, ma vengeance. Damien. Tu peux rêver tant que tu veux maintenant. Rêve, mon garçon. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ce rêve ? Esprit de la fontaine, libérez-moi de cette horrible magie. Pourquoi t'es-tu rendu, Damien ? Parce qu'Alizéa n'est plus là. Parce que je l'ai perdu pour toujours. Et c'est pour ça que tu l'aimes moins ? Non. Peut-être que je l'aime plus encore. Tu as reçu beaucoup de la vie. Tu as été aimé, Damien. Et tu as aimé... Seulement dans un rêve. Et seulement un instant. Quelquefois, peut-être qu'un seul instant de véritable amour peut donner un sens à toute une vie. Si tu as aimé une fois, tu peux aimer encore. Toi qui sais ce qu'est le véritable amour, il faut le vivre, mon ami. Il faut le vivre, tu entends ? Ou ta vie sera gâchée. Mais de quelle façon ? Que puis-je faire ? Écoute ton cœur. Questionne-le. Et ensuite, tu trouveras les réponses. Damien. Damien. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Damien. 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 Amour, chérie. Damien. Alizéa, c'est toi ? Amour de ma vie. Mais comment puis-je encore rêver de toi ? Tu n'es plus de ce monde. Comment est-ce possible ? Par quelle magie ? Mais je suis en vie. C'est toi qui as été tué par Azareth. Non. Non, je ne suis pas morte. Je suis en vie, Damien. Mais ton père... Ton père m'a dit que tu étais mort pendant la bataille. Non. Ce n'est pas la vérité. Tout cela n'est pas vrai. Il faut que tu me crois, Alizéa. L'aube va bientôt se lever. Tu vas connaître le bonheur, très cher Damien. Parce que tu l'as finalement retrouvé. Mais tu vas découvrir que tu l'as perdu pour toujours. C'est l'aube. Le grand moment est arrivé. Par contre. C'est fini. C'est fini. Je ne sais pas. C'est fini. Éternellement. Oubliez tous vos rêves. Vous vous êtes retrouvés. Alors vous devez transformer votre rêve en réalité. Dépêchez-vous, parce que sinon il sera trop tard. Patience, Damien. Patience. Encore quelques minutes. Oh, non ! Allez, allez, allez ! Pourquoi pleures-tu ? Dis-moi pourquoi tu pleures, mon amour. Il m'a condamnée à mort pour une faute que j'ignorais avoir commise. Je te souhaiterais. Dis-moi où tu es. Il est trop tard maintenant. Je sens déjà la chaleur du soleil qui me caresse le visage. Ma nuit va se finir, amour. Je vais me réveiller très bientôt. Non, attends, attends un peu. Dis-moi où tu es et dis-moi qui t'a condamnée. Non, il est trop tard. J'entends déjà les voix qui viennent de l'autre rive. Quelle rive ? C'est un fleuve dont tu parles ? Où es-tu, Alizéa ? Où es-tu allée ? Dis-le-moi. Dis-lui, dis-lui, Alizéa. Parle. Dis-lui où tu es. Non. Ne m'abandonne pas, Alizéa. Dis-moi où tu es, je te sauverai. Je ne peux pas. Attends-moi. Qui t'a condamnée ? Je dois le savoir. Il faut lui dire. Dis-lui son prénom. Prononce-le au plus vite et votre cauchemar sera terminé. Verderet, c'est lui qui veut que je meure. Non. Non, ce n'est pas possible. C'est moi, Verderet. Je t'aurais condamnée, moi ? C'est toi, la jeune fille de la forêt. C'est toi. C'est toi qui est venu à me secourir. Oh, Damien, c'est toi. Je sais enfin comment tu es. Et moi aussi, je sais enfin comment tu es. Je refuse d'être la personne qui cause la fin de notre belle amour. Réveille-toi, Damien. Réveille-toi immédiatement. Je ne veux pas mourir. Pas tout de suite. Non. Arrêtez ! Alizéa ! Alizéa ! Bonnez-vous ! Allez, lâchez le cœur. Non ! Arrêtez ! Je vous ordonne de vous arrêter. C'est un ordre ! Non, Verdol ! Tu avais dit que personne ne pouvait nous arrêter. Pas même toi ! Alors je ne m'arrêterai pas ! Je vais vous tuer un par un si vous ne respectez pas ce que je vous dis ! Tu ne peux pas annuler l'ordre que tu nous as donné ! Arrêtez tout de suite ! Je la veux vivante ! Et celui qui me l'amènera sera nommé chef de mon armée ! Non ! Lâchez-moi ! C'est moi qui l'ai libéré le premier ! Tu as vu que c'est moi ! C'est moi qui vais diriger l'armée ! Je vais te rejoindre, Damien ! J'arrive ! Je veux arrêter le massacre ! Il faut oublier Verdolet et tout le passé ! Je ne toucherai plus jamais à une arme de ma vie ! Et personne ne vous affichera à le faire ! Je suis là, mon amour ! Je viens vers toi ! J'arrive, Alizéa ! Oui, et cette fois, c'est pour la vie ! Tu t'es libéré trop vite du poignard magique ! Non, attends ! Lâchez-moi ! Je vous en supplie ! Lâchez-moi ! Tu me dois impulser ! C'est à toi, mon garçon ! Non ! Avec un seul baiser, tu m'appartiendras pour toujours ! Non ! Le sourire est toujours la meilleure arme du monde, mais ce n'est pas toujours la plus rapide ! Ça y est, ça y est ! Ce n'est plus un rêve, mon amour ! Nous pouvons nous aimer dans la réalité ! Nous sommes finalement ensemble ! Et cette fois, c'est pour la vie, mon amour ! Oh oui, Alizéa ! Sous-titrage ST' 501 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 ...